Des fabricants, des producteurs de cartes de jeux de hockey? Oui. Des joueurs de hockey? C'est ça. Et vous étiez de l'exposition au Forum, là, hein? Oui, c'est nous qui avons organisé l'exposition le 10 novembre dernier au Forum. Moi, j'aurais jamais pensé que ça marchait comme ça, les cartes de joueurs. Moi non plus! L'engouement est tellement rendu énorme dans le marché. Mais comment vous expliquez ça? Ça me semble que c'est des affaires qui existaient dans le temps de la crise, moi, les collections, puis dans le temps des années pauvres, puis etc. Mais là, là, collectionner des joueurs de hockey, ça vaut-tu encore la peine? Bien, je pense que c'est une industrie qui a pris beaucoup d'ampleur depuis qu'on est en récession. Les gens demeurent à la maison, veulent... commencent un petit ARB, puis c'est un ARB qui peut se pratiquer en famille. Les jeunes collectionnent des cartes, les parents s'impliquent, les parents surveillent la collection des jeunes. Et je pense que c'est un ARB qui a pris de l'ampleur. Je lisais, je jasais avec quelqu'un de la compagnie manufacturière de cartes ici qui s'appelle SCORE. En 1988, leur chiffre d'affaires était à 300 millions de dollars. Aujourd'hui, en 1992, ils vont avoir des ventes de 800 millions cette année. Ils viennent de tripler leur chiffre d'affaires... En trois ans. En trois ans? Oui. Pour cet engouement pour les cartes de joueurs de hockey. Oui. Il y a 15 millions de collectionneurs aux États-Unis de cartes de sport. Jouez-vous dans le baseball aussi? Êtes-vous du domaine du baseball? Oui. OK. Baseball, hockey, basketball, je présume, aux États-Unis? C'est ça. Football, basketball. Football. OK. Ils ont même sorti des cartes sur les cartoons à cette heure. Ah oui? Ah oui. C'est... Bien, les Simpsons, probablement. C'est ça. Les Mermaids. Oui. J'espère qu'ils n'en sortiront pas sur Fred Flintstone, sur Radio-Canada. Sinon, on va être obligé de faire des cartes, moi aussi. Il est vis-à-vis de moi, Fred, de l'autre bord. Il est mieux que je vous dise. Hé, M. Mouton. Oui. Vous allez m'expliquer comment une carte qui coûte absolument rien à produire peut en arriver à monter à 200 000 $ ou 300 000 $ ou 20 $. Restons dans des mesures que l'on peut se procurer. Comment ça se fait? C'est-tu parce qu'on dit, tiens, on va produire des cartes de hockey, mais celle de, mettons, je ne sais pas, moi, Maurice Richard, on ne la publiera pas. On va en mettre une par mille qui sortent. Ça fait qu'elle va devenir rare, elle va devenir chère. C'est organisé. Non. Je pense que ce qui se passe présentement, c'est que, exemple, la carte de Maurice Richard, c'est une production qui a sorti dans les séries. Les premières séries de cartes des temps modernes qui ont sorti, ça remonte à 51-52. Oui. Ce qui fait qu'une carte vaut chère, c'est qu'elle est rare sur le marché parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont gardé leur carte de 51-52. Oui. Ensuite de ça, il faut qu'elle soit dans une qualité intacte. OK. Impeccable. Impeccable. Il ne faut pas que la photo soit décolorée. Il ne faut pas que les coins de la carte soient pliés. Donc, une carte de... Ici, ça dépend de la performance du joueur dans la ligue. Alors, un joueur comme Maurice Richard, qui a connu tous les... qui a battu tous les records de la ligue, sa carte ainsi que la carte de Gordéard valent aux alentours de 2 500-3 000 $ chacune. Pièce. Mais si on avait, mettons, Bill Simmons qui a gardé les buts pour les Browns de Boston dans cette même période-là, il avait l'air d'une passoire, les rondelles passaient. C'est un phénomène assez extraordinaire, ça. C'est rare, ça, un goaler qui n'est pas bon. Oui. Sa carte peut-tu monter? Sa carte peut monter parce que... Il y a des teintes qui marchent parce qu'il y a des erreurs là-dessus. Qui fait que la demande est là. C'est la demande. Exemple, si on prend juste Brett Hall des Bruises de Saint-Louis. Oui. Quand il jouait à Carl Gubin, il a 3 ans. Oui. Sa carte valait peut-être 1 $, 1 $ 50. OK. Aujourd'hui, ça fait 2 saisons de 50 buts et plus qu'il y a. Oui. Sa carte est rendue aux alentours de 75, 80 $ et même 150 $ à certains endroits. Bon. Admettons que moi, là, monsieur, je me lance dans la production de ces cartes-là et c'est ça que je veux établir avec vous. Je dis pas que c'est pas le fun de collectionner, mais j'ai peur à ce genre de marché artificiellement soufflé. Comment il s'appelle, là, le joueur de hockey, qui... Lindros? Oui. Lindros, lui, là, il joue pas dans la Ligue nationale, lui, là. Non. Il y a-tu une carte d'achat d'établi? Oui. Comment ça se fait? Il y en avait pas avant que Lindros soit là du junior majeur? Non. Il y a une carte d'Eric Lindros avec l'uniforme des Generals d'Oshawa qui vaut 9 $. Elle vaut 9 $. Oui. Mais son chum qui est dans les Generals d'Oshawa, ça va pas une claque, ça. C'est vrai. Bon. Puis probablement qu'il y a des cartes dans les Generals d'Oshawa puis dans la Ligue junior majeur de l'Ontario parce que Lindros est là. Définitivement. Bon. Ils ont produit... Il y a des compagnies qui ont sorti sur l'occasion pour produire des cartes qui appellent les cartes des prospects. OK. De la Ligue junior majeure du Québec, de la Ligue junior de l'Ontario, de la Ligue junior de l'Ouest. OK. Quand Lindros va monter dans la Ligue nationale, ça va être effrayant, sa carte. Euh... Oui. S'il peut décider de signer un jour, là. Oui. Oui. Et si jamais il mettait le chandail d'Inerdic pour une demi-journée, ça serait épouvantable. Ah, ça serait effrayant. Mais il faut toujours prendre un côté dégratieux que le joueur, c'est bien beau qu'il ait une uniforme de la Ligue nationale sur le dos. Mais il faut qu'il produise. Non, je comprends. Alors, moi, je fabrique les cartes et j'en imprime un peu moins, admettons, de Lindros. Je vais dire, tiens, on va sortir cinq Mario Tremblay pour un Lindros. Oui. Lindros a une montée en valeur. Définitivement. C'est là qu'il y a de raccourci. Ce que les compagnies font, ils ont des cartes premium. 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 De Swiss. Exemple, les cartes, ils ont sorti dans la collection Pro-7. une carte photographiée de Patrick Roy. Oui. Cette saison. Oui. Elle est photographiée de couleur or. Il y en a 800 au Canada. Mais ils ont mis en circulation sur le marché au-dessus de 2 millions de paquets de cartes. Dans lequel il y a Patrick Roy signé en noir? En or. En or, OK. Celle-là, cette carte-là, ce calcul-là, elle vaut 1 000 $. La signature de Patrick Roy. Patrick Roy, tu sais quelque chose pour signer, lui? Oui, il y a eu un fort montant d'argent de la compagnie Pro-7 pour signer ces cartes-là. C'est fantastique. Hein? C'est un business, Jean-Mac, qui... Jean-Luc, qui... Il me crie des noms depuis tantôt. Je n'ai rien fait. Jean-Luc. Oui, oui, OK. C'est un business qui... qui va plafonner, par exemple. OK. C'est une mode. Ah oui, c'est une mode. Ça va plafonner d'ici 2 à 5 ans. C'est une mode qui va s'estomper. Bien, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise, mais en même temps, il ne faut pas que les enfants oublient leurs 2 $ pour luncher à la cafétéria pour s'acheter des cartes. Non, c'est encore très important. Qui établit la liste des prix? Mon gars, moi, qui s'en va dans la cour d'école avec sa carte, il décide de la vendre 6 $. Y a-t-il une liste de prix? Je peux vous annoncer qu'il va y avoir un livre qui va sortir sur le marché à la fin février. Pas distribué par les promotions CMP. Non, publié par les éditions québécoises. Ah, OK. Ah, tiens! Et puis, c'est... C'est un livre qui va se vendre, c'est... Ça va être ça, la charte des prix. Le guide des cartes de hockey, en français. Les cotes de la bourse de la carte de jeu. OK, bien, je vous remercie, M. Mouton. Ça me fait plaisir. OK, au revoir. Bye-bye. On s'arrête pour une pause et on revient tout de suite. Ne lâchez pas. On revient tout de suite. On collectionne la publicité. Lutter contre l'ennemi numéro un, donné à la fondation des maladies du cœur. C'est une question d'avenir. Vous aimerez l'album collection Rock Détente. 15 vedettes québécoises sur un même disque, comme Daniel Lavoie et Nathalie Simard. Vous entendrez aussi Céline Dion, Jerry Boulay, Nelson Mainville et Léandre. Également les bébés, Motion et Martine Sinclair. Sans oublier l'interprète féminine de l'année, Julie Masse. L'album collection Rock Détente, volume 1, disponible maintenant en cassette ou en disque compact. Hey, ne payez pas avant mai. Chez Lido Bonne nuit, ne payez pas avant mai. Je suis tombé sur la tête avec mes prix. C'est dansant 1395. De California, 495. De Brooklyn, 299. De Starburst, 399. De Téveli Lacan, 1495. De Nouveau, 189. Hey, je suis garanti à vie. Tumez, Lido. Michel Posé est un collectionneur, mais un collectionneur de toutes sortes d'objets, hein? Toutes sortes d'objets. Vous n'êtes pas spécialisé dans un créneau, là? Vous n'êtes pas un fan, mettons, Elvis, puis c'est juste Elvis, puis rien qu'Elvis, je veux rien savoir d'autre chose. Moi, c'est tout ce qui a marqué la vie des gens. Ah, les cartes des Beatles. Vous vous souvenez-vous de ça, les cartes de Beatles, cartes de collection des Beatles. J'ai eu ça, moi, des cartes de collection des Beatles. Hey! Les extraits de films, de tournages, de plateaux de tournages, Ringo, Paul, John. Ensuite de ça, il y a toutes sortes de choses. Il y a, attention, ce que je vais vous montrer ici, des montres, des montres de poche. Celle-là, elle est magnifique, par exemple. Ça, il faut dire, là, collectionner les montres de poche. Vous en avez combien, de montres de poche? J'en ai ici, j'en ai quatre, mais dans ma collection, j'en ai au-dessus de 200. Cette montre-là était donnée pour service rendu aux infirmières dans les forces armées à la Première Guerre mondiale. Exactement. Et l'épinglet, regarde, c'est beau. C'est un très beau bijou, ça. C'est merveilleux, ça. Évidemment, il y a les miniatures, voitures, etc., etc., etc. Mais les compagnies qui mettent ça en marché, là, écoutez, les dés à coude, là, avec la reine d'Angleterre dessus, là, moi, ça ne me fait rien, là, mais ça donne quoi de fabriquer ça? C'est des dés à coude, ça. C'est des dés à coude, définitivement. Puis, ce que ça donne de collectionner ça, bien, encore, ça vous fait une pièce différente dans votre collection. Vous avez la reine mère, vous avez Charles et Lady Di, puis vous avez le prince-consort et la reine Élisabeth, sur chacun des dés. Incroyable. Ici, il y a un livre. Regardez bien ça, là. Un livre sur Elvis Presley, puis ta-da! Tu te la gagnes en barque. T'es au Golden Nugget, t'es à Las Vegas, quand t'es. Hein? C'est... Non, mais vous allez dire que c'est catène, mais c'est inusité. Qu'est-ce que tu penses que Coilier fait que c'est flamant rose? Puis la guitare, il branche, elle est plus, je vais te dire. Regarde ça! C'est extraordinaire. Mais vous avez trouvé ça où? Euh, ça, au marché aux puces. Au marché aux puces. Oui. Évidemment, il y a des gens qui ont des collections complètes de ces petits soldats de plomb. Oui, définitivement. Il y en a même qui sont spécialisés là-dedans et qui recréent les batailles, les grandes batailles de Waterloo. J'ai vu ça, les soldats, etc., etc. Collectionner. Est-ce que vous vendez, est-ce que vous échangez? C'est quoi la mentalité d'un collectionneur? Est-ce que c'est le gars qui garde par-devers lui ce qu'il amasse? Ou c'est le gars qui échange, qui vend, qui fait un commerce? OK. La mentalité du collectionneur, quand il est à sa possession, il ne revend pas. 90 % du temps, ce n'est pas pour revendre. Puis, vous vous demandiez tantôt comment ça se fait qu'il y a un marché aussi élevé que la valeur monte en si grand nombre. Ce qui fait ça, c'est que le commerçant, lui, il prend le temps d'attendre la demande. Oui. OK. Quand on demande un produit, moi, si on vous montre la montre que vous regardez tantôt, puis à n'importe quelle madame, elle va dire, bien, moi, je vais te donner 10 piastres, 15 piastres. Mais si j'attends mon client, qu'elle me dise, bon, bien, moi, je veux 7 piastres-là en telle année, ainsi de suite, bien, là, ce n'est plus le même prix, c'est 1 500 piastres. Alors, je suis soumis à vous dire que je ne l'avais pas, mais si vous voulez me la donner, je vais m'en prendre. Exactement. OK. C'est ça que je vais faire. Non, allez, mais c'est une magnifique pièce. Magnifique pièce. Est-ce qu'il y a des objets qui, pour vous, ont une valeur plutôt sentimentale, sûrement, et desquels vous ne vous déferiez pas, bien sûr? Celle-ci. Moi, par contre, celle-ci, c'est une pierre, vous savez, c'est dans un à peu près... C'est pas sérieux, là? En 30, c'est un bibelot, oui. OK. Tu m'amènes un carrosse en plastique. Non, en porcelaine. En porcelaine. C'est en plâtre, quelque chose comme ça. En plâtre, oui, OK. Ici, vous aviez des bébés jumeaux à l'intérieur, OK. Puis les bébés, c'est tout en petits plats, comme ça. Bien, oui. Les bras, ils bougent. J'ai fait en... quelque chose comme ça, là. Mais, c'est... Alors ça, là, vous, il n'est pas question que vous vous départissiez de ça. Non, moi, je trouve ça super beau, là, puis c'est pas une pièce que... Un vieux carrosse avec des jumeaux en plâtre qui sont collés ensemble, sont sciés à moi, puis on les voit même avec la main dans le dos. Oui, 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 oui. Puis c'est fait en Italie. Mardieu, c'est extraordinaire. Regardez ça, c'est deux petits bébés en porcelaine, c'est pas gros. Ça, c'est la pièce dont vous ne vous défairiez pas. Que j'aurais le plus de misère à me défaire. J'aurais plus de chance de partir avec la montre de l'infirmière pour le service rendu qu'avec le carrosse, avec les deux. Oui, mais encore, moi, je suis un collectionneur, si vous voulez. Linda, Linda, on vient de jeter les Barbies, nous autres. Geneviève en avait, puis on disait, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a-tu des collectionneurs de Barbies? Oui, ma fille de 6 ans est rendue à une cinquantaine. Cinquantaine de Barbies? Oui, 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 oui. Mais il n'y a pas une Barbie qui ressemble plus à une autre Barbie qu'une Barbie, puis que ça fait qu'on collectionne des Barbies? Ils se ressemblent tous. À l'hérobe, les toilettes, les choses. Cinquante Barbies, ça se peut-tu? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bon? Un cocombe, ça, c'est quoi, ça? C'est un cocombe, l'acteur, oui. C'est une compagnie de réfrigération qui donnait ça. Non, mais là, vous n'êtes pas un collectionneur de l'héteur en plus. Oui, j'en ai au moins 200 différents aussi. Êtes-vous marié, vous? Oui, trois enfants. T'as trois enfants, collectionnez pas trois enfants, là, allez-y pas sur 200, mais... Qu'est-ce que c'est ça, ce d'hébreur-là? Tire, allez, vous mettez votre pièce de monnaie ici, puis là, il va chercher sa pièce de monnaie. Pense-moi te rendu sur... Pense-moi te rendu sur ça, ça n'a pas de bon sens. Ah oui, on s'amuse, c'est vendredi, puis c'est vrai, là. Là, on s'amuse, je suis fait pour le faire. Tu mets 25 scènes ici, sur le piton? Exact. Quand vous l'avez posé, elle va sur chez vous. Je ne sais pas, c'est un squelette de quelle nationalité, mais il ramasse, hein? Eh, j'ai putain, on va aller au téléphone. On va aller au téléphone, on va aller au téléphone. Je vais vous revoir, M. Posey. Oui, bonjour, collectionnez-vous et pourquoi le faites-vous? Oui, bonjour, M. Mongrain. Bonjour, madame. J'appelle Derimouski. Oui, madame. Je collectionne tout ce qui peut s'associer au personnage de Garfield. Les Garfield? Oui, 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 c'est ce chat-là, là, le chat, là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Des toutous, des tasses, des albums, des cahiers, des portes-clés, des boxeurs, des coussins, tout ce qui peut... Avez-vous le téléphone, Garfield? Non, puis je le cherche. Je sais qu'il existe. J'ai une boîte à musique qui vaut 50 $ de Garfield. Ah, oui? J'ai tout fait pour l'avoir. J'ai pas de l'aide à un collectionneur, mais tu es en train de vous voir vivre de la maison, quasiment. Moi, j'en ai un, téléphone Garfield. Oh, non! Ha, ha, ha! J'en ai un, il est dans la chambre de mon gars. Gagez-vous. J'ai mon tampon. Je vous dis que je l'ai, c'est Coalier qui me l'a donné. Puis savez-vous pourquoi c'est fait qu'il me l'a donné? Non. Parce que quand tu raccroches Garfield, il ferme les yeux. Puis il a des grands yeux de même, le téléphone de Garfield. À Coalier, pour rire de moi, il m'a donné Garfield. C'est ça qui est arrivé. Gardez la ligne, madame, vous l'envoyez, le téléphone Garfield. Le voulez-vous? Oui, j'aimerais. Puis je vais vous envoyer une petite note de mon gars, parce que je l'ai mis dans la chambre de mon gars. Je vais vous envoyer le téléphone Garfield. Je veux dire, de toute façon, appelez jamais avec ça, madame. On dirait qu'il y a des souris à la ligne. Il n'est pas très bon comme téléphone, comme ça, hein? Il est pourri, comme ça. Mais il est beau. Puis quand tu remets le réceptacle, là, sur le réceptacle, il ferme les yeux, Garfield. Gardez la ligne, on va aller à la pause. Je vais prendre votre adresse, puis on va vous envoyer Garfield. C'est vrai, ce que je vous dis là, là. Vous êtes à Rimouski, vous, là? Hein? Vous êtes à Rimouski? Oui. Gardez la ligne, on va vous envoyer Garfield. Merci beaucoup. T'es en train de faire un encam, la maison. Si y en a qui collectionnent le bardeau, il m'en reste aussi. Gardez la ligne, gardez la ligne, on s'en va à la pause. Quand le diable ressemble à ça... Ceci est une voiturette, réplique miniature, voiturette de pompiers. Oui. Hein? La fameuse voiture-pompe des pompiers qu'il y avait ici à Montréal à une certaine époque. Mon père a connu ça. Exact. L'attelage tombait sur les chevaux, puis ils partaient avec ça. Ça coûte combien, ça? Ça coûte rien, ça? Ils vendaient ça, les Dinketais, de même à deux pières. C'est une pièce pour un. C'est garanti, mais êtes-vous capable de m'en retrouver un dans la boîte originale que ça a été vendu? C'est ça qui compte, hein, pour la collection. Il faut que ça soit comme neuf et dans la boîte originale et avec tout. Il ne faut pas qu'il manque rien. Définitivement. C'est pour ça qu'ils sont durs à trouver en état original. Et ce miniature vaut? Grosso modo, 200-250 $. Mon gars est assez brisseur, mais on ne retrouve plus rien d'original. Il n'y a plus rien qui peut ressembler, même dans 200 ans, à ce que ça aurait été quand on l'a acheté. Ça, t'es pété. C'est de qui retenir, là, hein? Bon! Euh, non, je ne l'ai pas conçu. Bon, allongez-vous avec ça, quand même. Des gaffes. J'en ai à la maison, si vous voulez. Je vais collectionner les gaffes. Je pourrais vous en donner. Vous voudriez-tu nous donner un appel, Marie-Claire, s'il vous plaît? Bonjour. 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 Vous collectionnez quoi, vous? Oui, je collectionne... Bien, j'ai ça tout de suite, une sorte de collection. Oui? J'ai la collection des bouteilles de boissons. La collection... Hé, de quelle place vous m'appelez? De Longueuil. Si jamais vous allez en voyage à Québec... Oui. OK. Sur la rue Saint-Louis... Oui. Il y a un restaurateur italien... Hum-hum. Que tout est spécial. Quand tu vas dans la restauration, c'est spécial. Qui s'appelle... Comment ça s'appelle, déjà? En tout cas, le restaurant s'appelle Le Parmesan. Le Parmesan. Rue Saint-Louis, à Québec. Juste passer par le moment, vous passez la porte, là, sur la rue Saint-Louis, à gauche, et le restaurant, ça s'appelle Le Parmesan. Mademoiselle, pour une amateur de bouteilles, de collection de bouteilles, allez voir ça. C'est un musée, je suis sûr qu'il n'y a pas dans le monde une collection comme celle-là. Allez voir ça. Vous allez être jaloux. Oui. Puis il va peut-être vous donner des trucs, là, monsieur, pour savoir comment en trouver, comment correspondre. Je suis sûr qu'il y a des adresses pour ça. Ok, je fais des collections des animaux de la jungle en céramique, là, en deux, trois pieds d'eau. Euh, restez-vous un petit logement, un gros logement, mais... Ah, deux, trois pieds d'eau, en cé... Ah, oui! En céramique. Comme le taureau, là, le taureau, il adore le taureau, les petits... Les animaux du jungle, là, les tigres, les panthères. Oui, tout ça, j'ai tout ça dans mon salon. Vous avez-vous pas mal? Oui. Ça veut dire quoi? Euh, une bonne dizaine, 15, là, mais là, j'en ai d'autres à faire, aussi, j'ai pas fini. Madame a un grand salon. C'est un grand salon. Bon, comment vous faites pour trouver ça? Bien, je vais dans les céramiques, où ils vendent des... Oui? En tout cas, tu fais, puis moi, j'ai peint ça, puis j'ai fait cuire, puis... Bien, ma mère aussi, là, c'est plutôt ma mère, mais moi, je l'aide. Ok, alors, vous en trouvez des modèles? Oui. Et vous les peignez vous-même? Oui. Bien, on les fait cuire, on en repeint, on les fait cuire. Ah, mon Dieu, c'est intéressant, par exemple, ça, c'est comme de la porcelaine. Oui. Vous collectionnez-vous d'autres choses, non? Oui, je collectionne aussi de la céramique, mais c'est tous des petits bonhommes de Walt Disney. En céramique? En tout cas, oui. C'est moi qui ai fait. Les affaires de même, Mickey, Mickey, ces affaires-là? Oui. Mais c'est plus gros, là, c'est à peu près gros comme le petit toutou, le chien à côté, là. Le chien, oui! Oui. C'est à peu près gros comme ça. Bye-bye, merci beaucoup, bonne chance dans votre collection. Merci. Ça fait assez gêné. Bon, on passe à un autre appel. Oui, bonjour. Oui, je suis de Vélefille. Oui, monsieur. Franchement, moi, je collectionne les cartes d'affaires. Les cartes d'affaires? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Bien, moi, j'ai trouvé ça utile quand j'ai commencé à ramasser ça. Ça m'a dit, bien, tu sais, qu'on a besoin de quelque chose, on peut, on a... C'est votre propre bottin de référence en même temps, c'est comme ça que ça a commencé? C'est ça. Le gars qui vous dit, bien, bonjour, si t'as besoin de quelque chose, t'as vu là ma carte d'affaires. Vous en avez amassé quelques-unes utilitaires. Oui. Puis après ça, vous avez dit, oh, gardons, c'est peut-être intéressant de voir comment les gars fabriquent leur affaire. Oui, oui. Voulez-vous la carte d'affaires de Robert Guy Scully? Dans votre collection? Pas vraiment. Connaissez-vous Robert Guy Scully? Oui. Hein, le gars qui parle avec ses mains, moi, je parle avec mes yeux, lui, il parle avec ses mains, il travaille à Radio-Canada. Je l'ai, il est très rare. La voulez-vous? Bien, il aimerait bien ça, mais dans ma collection, oui. Ah, bien, gardez la ligne, on va... Je prends votre adresse. C'est vrai, là. Tiens, regarde, là. Approche, approche la caméra. C'est la carte d'affaires de Robert Guy Scully. Pas grand monde qui a ça. De toute façon, c'est pas grave. Même pas son adresse personnelle, ce gars-là. Il s'amuse à rester n'importe où sauf à Montréal. New York, King Edward's Hotel, le Ritz à Paris, puis tout ça. Juste sa carte d'affaires. La voulez-vous? Bien, oui. OK, on a-tu le temps d'aller à une pause? Gardez la ligne, on va prendre votre adresse, je vais vous mêler à la carte d'affaires de Guy Scully. Merci beaucoup, bonjour. Salut, bye-bye. Oui. Parce que tu sais, ça tombe pile. Hein? Il y a probablement pas de statistiques officielles sur le phénomène de collectionneur, mais selon vous, les gens collectionnent dans une forte proportion. On pourrait calculer 65-70 % de la population de collectionneur. On a tout un peu notre dada sur la collection. Veux, veux pas. Ça fait partie de notre jeu. C'est incroyable, hein? C'est comme pour se donner des racines ou une appartenance. Les répertoires dont on parlait au domaine du hockey, voilà donc un style de répertoire. C'est exactement comme à la bourse. Si je vous donne l'exemple de Mark Ritchie, vous connaissez beaucoup, ça vaut pas cher non plus. Ça vaut une pièce. La neuve, elle vaut une pièce et demie. Puis la usagée, elle vaut une pièce, mais elle est en baisse au palmarès des prix de cartes. Et etc., etc., vous avez la cote à la hausse, à la baisse. Collection de bière. Il y a un caméraman ici qui ramasse les canettes de bière. Il est pas pour le recyclage, là. Il collectionne les canettes de bière. Il y a une édition aussi de la valeur. Puis là, on parle de quelque chose, 20 piastres, la canette, 9... On va au téléphone. Je comprends plus rien. En tout cas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je l'appelle de Drummondville. Oui. Moi, je collectionne les broches et puis les boutons, là, qu'on met sur les vestons, les boutons qui représentent, là, vous savez, les villes ou... Les Jeux olympiques, là, admettons. Ça, oui. Les pins, qu'on appelle. Choses comme ça. Oui. Est-ce qu'elle est imposante, votre collection? Surtout les broches. J'en ai de... J'en ai pas une pareille. J'en ai une soixantaine, dont une peinture, entre autres, une petite peinture qui... C'est un monsieur de Québec qui fait ça. Il expose le château Champlain. Ces choses-là. Comment vous les procurez? Est-ce que vous allez dans des rassemblements où on échange, où on troque ces choses-là? Les premiers, ça a été... Parce que j'étais hôtesse au Jeux d'hiver du Québec. Oui. Et puis, on s'échangeait. J'ai ramassé les premiers dans ça. Et puis, tranquillement, bien, ça a été les broches qui ont pris le dessus, là. J'en ai de toutes les sortes. J'en ai pas une pareille. Vous parlez pas de broches, le bijou, mais de broches... Le bijou, puis les boutons, les deux. OK. Et comment vous êtes venu à vous intéresser à ça? Bon, parce que vous avez eu l'occasion, lors des Jeux d'hiver, de dire, tiens, ce sont des souvenirs intéressants de différentes régions, etc., etc. Mais après ça, vous l'avez développé à partir de quels critères? Est-ce que vous allez voir des gens, vous en achetez, vous voyagez, vous... Non, si quelqu'un en a, bon, si c'en est un que j'ai pas, je lui demande. Comme mon mari, quand il était à la CSST, il en rapportait beaucoup, comme le cœur brisé de la CSST, l'échelle salariale, les restaurants ou les étoiles 5 étoiles, là. Bon, il en rapportait toutes sortes de choses comme ça. Et puis quand je vais à quelque part... Bonjour. Bonjour, madame. Euh... je suis bien contente d'avoir pu vous rejoindre, de vous parler. Moi, je viens du... je suis du Lac-Saint-Jean. Oui. Bonjour, Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que vous collectionnez? Moi, je collectionne les autographes. Les autographes? J'en ai de ça. Oui. Aimeriez-vous ça avoir un autographe? Oui, oui, beaucoup. De mon grain? Oui, certainement. Votre mari collectionne quoi, lui? Mon mari, lui, collectionne l'argent. J'en ai pas. Non, pardon? J'en ai pas. Non. Mais je vais vous envoyer un autographe, là. Vous allez garder la ligne après l'émission. Oui. Puis je vais vous... je vais vous... je vais vous faire parvenir ça. Bon, merci beaucoup. Pourquoi vous ramassez ça, des autographes? Bien, c'est parce que... bien, j'en ai quelques-unes, puis je les garde précieusement. Puis quand j'ai l'occasion d'en avoir une, je suis très heureuse. Alors, vous avez qui? J'ai... là, présentement, j'en ai une de Maurice Richard. J'en ai une de... Roland Hiard. Hum-hum. J'en ai... oh, mon Dieu, j'en ai plusieurs, là. Et c'est le principe de dire « je vais rencontrer ces gens-là » ou « j'ai obtenu deux... un petit mot, etc., etc. » Oui, c'est ça. Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ça revend? Pour moi, ça a beaucoup de valeur. Je garde ça très précieusement dans mes affaires personnelles, puis ça a beaucoup de valeur pour moi. Bien, je vais vous envoyer un petit mot, madame, puis je vais vous envoyer un autogramme. Bon, je suis enchantée. Très heureuse. Je vous dirais, votre mari qui aille envoie d'autres pour l'argent, ça, ça ne me donne pas. Oui, je vais lui dire. Je vais lui dire certain. J'ai enregistré l'émission, là. Oui. Je vais écouter ça. OK, madame. OK. OK. Hé, ne partez pas, là. Non, non, je ne partirais pas. Ne partez pas. Il me reste à peine une minute. Il faut que... est-ce que le marché des autographes, c'est un marché qui fonctionne pour les collections? Tout le marché, dans n'importe quelle collection, n'importe quelle collection a une valeur, en autant qu'on ait une demande pour le produit. Si on n'a pas de demande pour le produit, ça n'a aucune valeur. Est-ce qu'il faut que l'objet ait une particularité comme ça, là, entre vous et moi, puis avant d'avoir, il y en a à la quête? Comment 200 piastres? Oui. Ça, ça a été fait pendant l'occupation du Japon en 1943. Vous êtes sûr de ça? Oui, monsieur, c'est marqué en dessous. C'est Occupy Japan. Made in Occupy Japan. C'est pour ça qu'il y a une... parce que des bocs comme ça, on en a à la quête. Il y en a partout. Il y en a à une piastre. Au 5-10-15, il y en a jusqu'à 10-15 000. Et celui-là, il a cette particularité. Il a été fait au Japon occupé. Pendant l'occupation. Exactement. Il vaut 200 $. Oui. Vous l'avez payé combien, juste pour le fun? Une piastre. Mais c'est vous qui venez de décider qu'il était à l'heure parce qu'il était fait sous l'occupation. Non, on a déjà des idées, comme je vous le disais tantôt. On a des prix, ainsi de suite, qu'on sait que c'était des piastres. Ça veut dire qu'à la piastre, si vous l'avez pris, eux autres, ça n'avait aucune notion qu'un boc occupé de fabriquer dans le temps du Japon. C'est pour ça que le collectionneur magasine. Il faut prendre le temps d'acheter. Eh bien, si vous voulez faire partie du secte du collectionneur, c'est 3-3-6-0-1-0-6. Merci tout le monde. Gardez la ligne, vous, madame, là. OK? Ça marche. OK. Au revoir tout le monde. Bonne fin de semaine. Collectionnez donc la prudence au cours de la fin de semaine. Très bien. Le meilleur jeu télévisé de la saison, tout le monde le dit, c'est Géopardi. Ne le manquez pas, ce soir à 18h30, juste après le bulletin d'information, le TVA, édition de 18h. La Lua. Ça s'appelle SIC 1992. La définition est... Le Salon international des collectionneurs. C'est une maladie, collectionnez. Parce qu'en anglais, SIC... SIC, c'est une maladie. Ça se trouve dans quel mois? Septembre, fin de semaine de la fête du travail. OK? Oui, je vais appeler, ça c'est officiel. Ça marche. J'irai voir ça, vos tirs-bouchons. Je fais aussi une collection de... Toutes choses en fond. En quoi? En fond. Tout ce que c'est qui est en fond, un petit poêle en fond, j'ai au moins une quarantaine d'affaires qui est toutes en fond. Mais de petits objets. Oui. J'en ai pas en main. Poêle de fond, c'est ça? Tout le monde a ça. Je collectionne les poêles de fond. Il y a eu des bibelots en fond, il y a eu un peu quelque chose. Ah oui? C'est ça. Ah oui, c'est infini. Moi, j'ai un autobus, j'ai des tramways, en tout cas j'ai un paquet d'affaires, c'est tout en fond. Ils ont fait des autos en fond, ils ont fait... J'ai des autos, moi, les premières autos de Dinky, ça a été fait en fond, ça. Ah oui? Oui, monsieur. Les Dinky, toi, je suis là. Hé! On s'arrête pour une pause. Merci, monsieur. Bonne chance. Vous avez le contact pour le Salon international des collectionneurs. Merci beaucoup, Dieu. Les SIC, Baba. Pas les SIC, les choses, les SIC, les malades. L'émission est terminée, ça finit pas là. Souvent, on discute, que ce soit au travail, le lendemain, au bureau. Les sujets viennent nous prendre, ils viennent nous chercher. Bébé Rama, le seul spécialiste en ameublement et accessoires pour Bébé à Trois-Rivières, est en super vente. Dérapez sur tout, et vous ne payez qu'en juin prochain. Exemple, le bassinet à partir de 179 dollars. En plus, courait la chance d'aller à Disney World. Bébé Rama est en super vente. J'aime recevoir. Et j'aime recevoir mon nouveau Chatelaine à la maison. Parce que mon Chatelaine et moi, nous sommes faits pour aller ensemble. Nous aimons avoir du plaisir et être sérieux quand il le faut. Nous sommes pratiques et nous voulons aller au fond des choses. On s'intéresse à tout. La vie, l'amour, le monde. En fait, j'aime Chatelaine parce qu'il a été repensé et adapté à mes goûts. Parce qu'il est complet et intelligent. Pour obtenir votre copie gratuite du nouveau Chatelaine, composez dès maintenant le 1 800 660. Merci. 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 Mesdames et messieurs, bonsoir. Barack Obama n'arrive que jeudi à Ottawa, mais on connaît déjà les grandes orientations que le président américain entend donner à sa politique vis-à-vis le Canada. Nos collègues du réseau anglais de Radio-Canada ont obtenu une entrevue exclusive avec lui ce matin à Washington. Voici d'abord Mark Godbout. Pour la toute première fois, le président s'adresse directement aux Canadiens. Un premier contact pour préparer le terrain à sa visite de jeudi. Le ton est plutôt rassurant, à commencer par l'Afghanistan. Barack Obama est à la recherche d'une stratégie globale et pour lui, le Canada doit en faire partie. Mais même s'il vient d'annoncer l'envoi de 17 000 soldats en renfort, le président est convaincu que la solution ne doit pas être uniquement militaire. Dans ce contexte, le Canada doit-il reconsidérer le retrait de ses troupes en 2011? Le président évite de répondre clairement. La journée même où Barack Obama signe son plan de relance économique, les Canadiens ont-ils raison de s'inquiéter du protectionnisme? Le président rappelle l'ampleur des échanges commerciaux canado-américains. Pour lui, aucun des deux pays n'a intérêt à voir ce rythme ralentir. Mais malgré cette bonne volonté, une admission. Qui dit économie, dit énergie. Qui dit énergie, dit environnement. Les sables bitumineux de l'Alberta sont dans la mire de l'administration Obama. Le président mise essentiellement sur les nouvelles technologies pour réduire l'impact et les niveaux de consommation des carburants fossiles. Et donc, nous ne pouvons pas s'éloigner avec ces problèmes en isolant. Le plus que nous pouvons développer des technologies qui apparaissent des sources d'énergie alternatives, mais aussi contiennent des damages environnementaux de fossiles, le mieux que nous devons être. Environnement, Afghanistan, protectionnisme. Dans les trois cas, prudence et volonté de rassurer. À quelques semaines d'importants sommets internationaux, le président américain sait que les États-Unis doivent rebâtir les ponts avec leurs alliés et que ce premier voyage à l'étranger sera particulièrement observé. Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa. Retrouvons maintenant notre chef de bureau, Daniel Lessard. Daniel, on vient d'entendre l'essentiel du message de Barack Obama. On comprend un peu ce qu'il a en tête pour sa visite dans deux jours. Écoutez, Céline, il n'arrivera pas ici avec ses gros sabots et sa liste d'épicerie. Il est beaucoup plus subtil que cela. Mais il y a, dans l'entrevue qu'il a accordée à nos collègues de CBC, des messages très clairs. J'en ai retenu trois, si vous me permettez. Un premier sur le commerce. Non, il n'est pas protectionniste, le président, mais il y a un congrès qui l'est à l'occasion. Il y a les grandes villes et les États qu'il ne peut pas contrôler. Donc, s'il décide d'acheter américain, il ne peut rien faire. Deuxièmement, les sables bitumineux. Excellente idée. C'est beaucoup trop polluant. Oui, on est prêts à l'acheter, prêts à collaborer si on trouve la technologie pour rendre ça moins polluant. Et troisièmement, et peut-être là où ça va être le plus compliqué pour le Canada, Céline, l'Afghanistan. Le président dit qu'il faut transformer cette mission-là, mettre l'accent sur la diplomatie, sur le développement. Ça, ça peut être attirant pour le Canada. Mais le Canada a promis de sortir de là avant 2011. Il y aura sûrement, Céline, des élections d'ici 2011 au Canada. Je ne suis pas certain que Sylvain Harper voudrait les faire sur l'Afghanistan. Mais en même temps, comment dire non à un président des États-Unis qui s'appelle Barack Obama? Oui, aussi populaire que Barack Obama. Mais Daniel, le gouvernement Harper, lui, minimise un peu les sujets de discussion. On vient presque à réduire cela à une simple rencontre sociale? Les porte-parole, cet après-midi, ont donné l'impression qu'on ne contrôlait pas la sécurité, qu'on ne contrôlait pas l'ordre du jour. On ne veut pas nous dire qui sera l'entourage de Harper lors de ces rencontres-là. Écoutez, c'est comme si on était un peu dépassé par l'événement. Mais on va parler de l'économie, l'automobile en particulier. Vous connaissez les échéances importantes cette semaine. On va parler de l'Afghanistan, c'est bien sûr, parce que M. Obama veut en parler, et aussi des sables bitumineux. C'est peut-être ça la bonne nouvelle pour Sylvain Harper, parce que le président est prêt à collaborer là-dessus. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Au revoir. Cela dit, Ottawa prend des allures de forteresse cette semaine. Les mesures de sécurité mises en place pour la visite de jeudi perturberont les activités sur terre et même dans les airs. Mathieu Nadon. D'heure en heure, la colline du Parlement se métamorphose. Clôtures métalliques, vitres pare-balles, des hommes en complet et lunettes de soleil dignes d'un film d'espionnage. Ottawa a l'habitude des visites présidentielles. Reste que celle-ci sera particulière, même si elle durera moins de sept heures. On observe les événements qui se passent aux États-Unis et puis on sent qu'il y a une différente dynamique vis-à-vis le genre de foule qui viendrait à cette visite présidentielle que d'autres visites qu'on a eues auparavant. Fâche-t'en haut! Fâche-t'en haut! D'autres visites comme celle de George Bush en 2004, où des manifestants avaient fait de la casse. Les commerçants du centre-ville d'Ottawa, qui s'étaient barricadés, respirent un peu mieux cette fois. Je pense que cette fois-là, tout le monde va attendre M. Overman avec les bras puis les corps très ouverts. Reste que circuler dans la capitale jeudi sera tout un casse-tête. Plusieurs rues près du Parlement seront fermées. Les voyageurs qui passent par l'aéroport d'Ottawa devront aussi s'armer de patience. L'espace aérien sera complètement interdit durant 45 minutes à l'atterrissage d'Air Force One vers 10h30. Ce sera la même chose lorsque le président repartira en fin d'après-midi. Et ceux qui veulent s'approcher du Parlement, le seul arrêt sur l'itinéraire de Barack Obama, devront d'abord se soumettre à une fouille. On va vérifier et s'assurer que les gens qui rentrent ne posent pas un danger à ceux qui sont présents et évidemment au président et son entourage. Et même ici, les chances d'apercevoir Barack Obama jeudi seront bien minces. La limousine du président américain s'arrêtera sous la Tour de la Paix à quelques pas de la porte, mais à des dizaines de mètres des barricades et de la foule. Mathieu Nadon, Radio-Canada, Ottawa. Plus tard, à l'émission, de longs extraits de cet entretien avec Barack Obama. Et aussi, il a présumément beaucoup de sang sur les mains. À venir au Téléjournal, le procès de Duke, un ancien bourreau des Khmer rouges, s'est ouvert au Cambodge. C'est donc une journée importante pour les constructeurs automobiles américains, une autre, alors que Chrysler et General Motors ont soumis à Washington leur plan de restructuration. Les négociations de dernière minute avec les syndiqués ont porté fruit, mais les finances des deux entreprises sont dans un tel état qu'on continue de se demander si elles se relèveront de la crise. Philippe Leblanc. Ces retraités de l'ancienne usine GM de Boisbriand sont arrivés tôt pour obtenir plus d'informations. Les plans de restructuration américains étaient impatiemment attendus des deux côtés de la frontière. Parce que les gars sont beaucoup inquiets. Beaucoup. Et le plan de GM est désastreux. Le géant américain, ou ce qu'il en reste, va fermer 14 usines et mettre à pied 45 000 employés à travers le monde cette année. GM reçoit déjà 14 milliards d'aides du gouvernement américain et en demande jusqu'à 16,5 de plus. Et rapidement. 4,5 milliards d'ici avril, sans quoi ce sera la faillite. Le PDG de GM admet qu'il a même songé à la faillite, une option de 100 milliards de dollars, selon lui, ce qui coûterait encore plus cher au gouvernement et aux contribuables. Chrysler aussi demande 2 milliards de dollars supplémentaires. Le constructeur veut mettre 3 000 employés à pied et éliminer trois modèles de voitures. Ford, General Motors et Chrysler ont aussi obtenu des concessions de leurs employés, qui acceptent une réduction de salaire. La pression est maintenant sur les syndiqués canadiens. Nous allons nous assurer de demeurer concurrentiels, répond le président des TCA. Stephen Harper croit que les 30 000 travailleurs canadiens des trois grands n'échapperont pas à la vague de mise à pied. Mais il demeure confiant de voir l'industrie rebondir. Nous avons l'intention de participer dans la restructuration de cette industrie en collaboration avec le gouvernement des États-Unis. Mais la bainison blanche indique qu'à l'avenir, employés et fournisseurs devront faire davantage de concessions pour assurer la viabilité des constructeurs. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto. Barack Obama, on l'aura compris, cherche par tous les moyens à redonner confiance aux Américains dans leur économie. Aujourd'hui encore, il a lancé un message d'espoir alors qu'il ratifiait officiellement son plan de relance de presque 800 milliards. Notre chef de bureau à Washington, Joyce Napier. C'est la journée la plus importante de sa jeune présidence. Barack Obama arrive au Colorado, encore un autre État frappé par la crise, pour enfin promulguer son gigantesque plan de relance de l'économie. Depuis une semaine, Obama multiplie ses déplacements, loin de Washington, du Congrès américain et de ses querelles partisanes. Le président, accompagné de son vice-président, montre qu'il est à l'écoute des Américains. Je ne prétends pas que ce plan réglera tous nos problèmes et que c'est la fin de la crise, dit Barack Obama, mais ce plan signale le début de la reprise économique. Après des semaines de débats musclés et d'âpres négociations, le président américain signe le plan de 787 milliards de dollars qui devrait créer ou maintenir 3,5 millions d'emplois. Nos emplois sont le moteur de notre économie. Ils sont notre dignité, de dire le vice-président. Le plan prévoit des dépenses publiques massives dans les infrastructures, la santé, l'assurance chômage, l'éducation, le développement des énergies renouvelables. Une industrie qui connaît un essor au Colorado. Voilà comment nous allons rebâtir l'Amérique, dit le gouverneur. Une grande majorité de particuliers recevra un crédit d'impôt de 400 dollars. Et les États recevront des dizaines de milliards de dollars pour éviter des mises à pied massives et des coupes dans leur budget. Mais le plan ne fait pas l'unanimité, surtout pas au sein de l'opposition républicaine. Nous sommes dans le pétrin aujourd'hui parce que nous avons trop dépensé, dit ce représentant républicain. Et voilà que nous nous remettons à dépenser de plus belle. Je joins Joyce Napier dans la capitale américaine. Joyce, le plan est maintenant signé. N'empêche, ça reste un immense pari pour Barack Obama. Céline, le plan reste quand même assez vague. Son succès ne sera pas immédiat et il n'est pas garanti. Alors c'est un traitement choc pour l'économie américaine, un plan à plusieurs volets. Vous avez le plan de sauvetage de l'économie, du milieu financier, de l'industrie automobile, des propriétaires immobiliers. Et toute cette stratégie repose sur les épaules de Barack Obama puisqu'il est le vendeur en chef de son plan. Si son plan échoue, c'est toute son administration qui écopera. Merci beaucoup Joyce. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre reportage sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Bonsoir. Et voyons maintenant avec Gérald Fillon l'effet sur les marchés. Encore une fois, les marchés réagissent plutôt mal au plan de relance. Oui, très sceptiques les marchés boursiers aujourd'hui, si bien que les indices boursiers nord-américains sont revenus tout près de leur creux dans le marché baissier du 21 novembre dernier. Voici les chiffres. Le S&P TSX a perdu 3,5 % aujourd'hui. Le S&P 500 à New York, 4,6 % des pertes dans les titres financiers et l'énergie. Des reculs aussi à Paris et à Francfort, de près de 3 % dans les deux cas. Et Moscou, Prague et d'autres marchés émergents étaient en recul dans la foulée. La plus grosse chute en trois mois à Moscou et à Prague. Ce ne sont pas des bourses très importantes, mais quand même, on a senti l'effet de contagion, l'inquiétude se répandre également dans les marchés émergents. Mais Gérald, comment on peut expliquer ce scepticisme? Parce que quand même, c'est des sommes très importantes qui sont en jeu. Oui, mais je vous dirais que les marchés sont très pressés. Ils veulent des résultats rapidement. Certains disent qu'ils avaient peut-être trop d'attentes envers le plan Obama, les plans Obama, si on inclut le secteur financier. En retour, les marchés condamnent peut-être trop rapidement également le plan actuel. Il y a deux visions des choses. Est-ce que 800 milliards de plans de relance, c'est assez? C'est environ 5,5 % du PIB américain. On parle d'un endettement pour 2008-2009 de 1 200 à 2 000 milliards de dollars. C'est entre 8 et 14 % du PIB américain. C'est donc beaucoup d'argent. Il y a quand même une bonne part de baisse d'impôt. On ne sait pas s'il y aura véritablement un effet dans la relance économie. L'autre vision des choses, c'est de dire que c'est beaucoup d'argent. Déficit, endettement, crainte d'inflation par la suite. Donc, il y a vraiment deux façons de voir les choses actuellement, mais qui se terminent par un mot, inquiétude. On n'est pas convaincus que ça va marcher. Et tout ça reste encore assez abstrait, comme le disait Joyce. Tout à fait. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir, Céline. La controverse politique a forcé la commission. La commission des champs de bataille nationaux a déposé les armes. Il n'y aura pas de reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham cet été à Québec. L'organisme fédéral invoque des raisons de sécurité. Julie Dufresne. La commission des champs de bataille bat en retraite. La controverse a eu raison de la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham et du bal masqué. Deux événements qui étaient prévus cet été pendant la commémoration du 250e anniversaire. Compte tenu des excès de langage enregistrés ces derniers jours et des menaces faites par médiums interposés, nous ne pouvons en tant que gestionnaire responsable risquer de compromettre la sécurité des familles et des enfants qui pourraient assister à l'événement. La possibilité de casse et aux grandes horreurs, possiblement de feu dans les campements, ça, on ne peut pas tolérer ça. Mais pas de regret pour le président de la commission qui maintient que la tenue de ces événements était justifiée sur le plan historique. Il nie que le fédéral soit intervenu dans la décision. Et André Junot, comme le ministre du patrimoine, jette le blâme sur des groupes souverainistes minoritaires. Il y avait des menaces, la traite à la violence de quelques gens sur l'extrême des séparatistes. Ceux qui avaient menacé de perturber l'événement attendaient de pied ferme la décision de la commission. Certains crient victoire. Oui, c'est sûr, je suis satisfait. Avec une petite organisation, on a parvenu à faire tomber ce qui, pour nous, était le principal irritant, c'est-à-dire la reconstitution. Mais d'autres continuent de penser qu'il faut annuler complètement la commémoration. Ce qu'on veut, ce n'est pas une modification de la programmation, c'est un retrait total du fédéral, de notre patrimoine national. Pour ses opposants, la controverse et la bataille ne sont donc pas terminées. Il prévoit toujours organiser une manifestation sur la colline parlementaire à Ottawa le 22 février. Julie Dufresne, Radio-Canada, Québec. Une autre fusillade a fait un mort et un blessé à Vancouver. Deux individus armés se sont présentés à la résidence d'un jeune homme de 19 ans. Un des assaillants a été tué et le jeune résident a été blessé dans l'échange de coups de feu qui a suivi à l'extérieur de la maison. Au cours des dernières semaines, au moins six personnes ont été tuées dans la région de Vancouver, dans ce qui semble être une guerre entre bandes criminelles rivales. Le Cambodge revit l'épisode le plus tragique de son histoire. Le procès d'un des présumés responsables de l'extermination systématique de près de 2 millions de personnes, à la fin des années 70, vient de s'ouvrir. Michel Cormier est à Phnom Penh. Michel, pour les Cambodgiens, c'est un retour douloureux sur le passé après une très longue attente. Amie Astéline, il y a des Cambodgiens qui attendent depuis 30 ans que les dirigeants Khmers rouges soient jugés pour leur crime. Mais ce procès, c'est aussi une occasion pour le pays entier de tenter de comprendre comment de telles atrocités ont pu être possibles. Voici l'homme qui incarne désormais les horreurs des Khmers rouges. C'est Douk, l'ancien chef bourreau du régime, et le premier de ses responsables à subir son procès. Dans les prochains mois, le tribunal spécial formé de juges étrangers et cambodgiens va juger Douk pour crime contre l'humanité. Mais il va aussi tenter de comprendre comment cet enseignant est devenu l'un des pires tortionnaires du 20e siècle. Douk dirigeait ce centre de torture à Phnom Penh, où il a signé l'ordre d'exécution de plus de 14 000 personnes. Lorsque les Khmers rouges ont pris le pouvoir en 1975, ils ont promis le paradis communiste aux Cambodgiens. En quatre ans, leur révolution a plutôt réussi à exterminer le quart de la population, 1 700 000 personnes. Leur leader, Pol Pot, est mort en exil en 1998. Ce sont cinq de ses proches, des hauts gradés, qui sont accusés. Mais le procureur canadien du tribunal, Robert Petit, veut traduire cinq hauts de mers rouges en justice. Je pense qu'il y a moyen, justement, d'apporter un peu plus de justice aux Cambodgiens, d'avoir avec ces dossiers supplémentaires-là, une illustration plus substantielle de la criminalité. Sa collègue cambodgienne, elle, refuse d'allonger la liste des accusés. Chea Léang craint que cela ne déstabilise le pays. À deux heures de route de la capitale, Nong Chankal travaille à niveler les champs des paysans. À l'âge de six ans, il a été emmené avec ses parents à la prison de Doubs. Tous les deux sont morts. Il espère témoigner au procès de Doubs, mais il souhaite aussi que davantage d'anciens Khmers rouges soient accusés. « Cinq, ce n'est pas assez, dit-il. Il y en a beaucoup plus qui sont coupables. Doubs dirige à la prison, mais on ne sait pas qui se cachait derrière lui. » Trente ans plus tard, la justice rattrape finalement les Khmers rouges. Mais le temps se fait court. Plusieurs des accusés, en effet, sont déjà âgés de plus de 80 ans. Pour leurs victimes, pourtant, seule leur condamnation permettra au Cambodge de tourner la page sur ce chapitre le plus cruel de son histoire. Michel Cormier, Radio-Canada, l'OMPEN. C'est le temps de retrouver Josiane à la météo. Josiane, on attend toujours autant de neige que prévu? Autant de neige que prévu, Céline. En fait, on va retrouver notre système qui était bien présent sur la côte ouest américaine hier. Ça a généré d'ailleurs une grosse tempête du côté de la Californie. Ce système, on le voit très clairement se déplacer vers le centre des États-Unis aujourd'hui. Il ira synergiser en atteignant le bassin des Grands Lacs à partir de la nuit prochaine. L'OMPEN va progresser de plus en plus vers l'Ontario et par la suite vers le Québec demain en journée. Pour nous laisser toujours en général un 10 à 15 centimètres par endroit, une vingtaine n'est pas exclue, entre autres surtout en terrain élevé. Comme vous le voyez, cette neige est de mercredi à jeudi. Je vais vous donner d'autres détails tantôt, Céline. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Les amateurs de hockey sont dans tous leurs états. Après la pause, Alex Kovalev aurait-il joué son dernier match dans l'uniforme des Canadiens? L'équipe n'a pas besoin d'Alex dans la façon dont il joue maintenant. Martine Grégoire, 51 ans. Légèrement obsessionnelle. Vérifie la porte trois fois, le four six fois. Considère la raquette comme un sport extrême. C'est des gens. Voilà un peu ce qui ressort de cet appel lancé aujourd'hui au gouvernement fédéral. Un éditorial paru dans le journal de l'Association médicale canadienne demande que l'on réglemente une fois pour toute l'industrie des produits amégrissants. Anne-Louise Despatie. Pour se remettre en forme après leur grossesse, ces mamans ont opté pour l'exercice. Elles se méfient des solutions magiques, rapides et sans effort. J'ai beaucoup de copines qui ont été tentées, mais sachant qu'est-ce que ça peut faire sur le corps, je trouve que c'est une utopie de croire qu'on peut maigrir comme ça. J'ai l'impression qu'après un certain temps, on reprend le poids. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de formule magique. C'est le temps, un régime équilibré, d'exercice, tout ça combiné. Pourtant, bien des gens cèdent aux promesses que leur font les publicités, comme celle de perdre 40 livres en quelques semaines. Tous ces programmes représentent un marché de 50 milliards de dollars en Amérique du Nord. Pour perdre du poids, il faut des programmes multidisciplinaires ou des programmes qui changent à long terme le comportement d'une personne. Le journal de l'Association médicale canadienne s'inquiète de la présence d'une foule de produits pour maigrir rapidement, dont l'efficacité n'a pas été démontrée. On croit qu'au moment où bien des médecins proposent à leurs patients de perdre du poids, le gouvernement devrait encadrer ce qui leur est offert sur le marché. Maintenant, c'est le temps d'avoir un système d'accréditation ou de règlement qui va assurer que le consommateur est protégé. Avec un programme d'accréditation, le public pourrait faire des choix éclairés et connaître les effets secondaires de certains produits. Ça n'existe pas, la formule magique. Sinon, tout le monde l'aurait pris déjà, puis tout le monde serait mince, puis ce n'est pas ce qui se passe présentement dans la société. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Longueuil. Le Kosovo a célébré aujourd'hui le premier anniversaire de sa déclaration unilatérale d'indépendance de la Serbie. Des milliers de kosovars ont marqué l'événement en défilant dans les rues de la capitale, Pristina. À ce jour, seulement 54 pays, sur les 192 que compte l'ONU, ont reconnu cette déclaration d'indépendance. Certains même la contestent. La Serbie, appuyée par la Russie, a porté la cause devant la Cour internationale de justice. Un premier pas timide vient d'être franchi vers la pacification de la province soudanaise du Darfour. Le gouvernement soudanais et le groupe rebelle le plus actif ont signé au Qatar une lettre d'intention en vue d'une cessation des hostilités. Mais plusieurs conditions posées par les rebelles s'annoncent comme autant d'obstacles à un véritable accord de paix. Depuis six ans, on estime que les affrontements au Darfour ont fait 300 000 morts et près de 3 millions de déplacés. On en parlait tout à l'heure, mon collègue de CBC, Peter Mansbridge, a pu s'entretenir ce matin avec le président Barack Obama. L'entrevue d'une dizaine de minutes a été réalisée à la Maison-Blanche. En voici maintenant de larges extraits. Monsieur le Président, merci d'avoir regardé ce qu'il y a. Je suis très excitée de votre voyage. Merci. Un jour, vous étiez plutôt critiquée de NAFTA. En fait, vous even suggéziez à un point que l'U.S. opte out si elle ne pouvait pas renegotiate. Est-ce que c'est le temps maintenant de faire ce cas, ou est-ce que c'est quelque chose que c'est set-aside maintenant? Je pense qu'il y a beaucoup de sensitivités maintenant parce qu'il y a beaucoup de décision dans le monde. Bien, ça ne peut pas faire ce contrat de la trade. As I've said before, NAFTA, la basic framework of l'agreement, a l'environnement et l'abour de protection de l'agreement. My argument has always been that we might as well incorporate them into the full agreement so that they're fully enforceable. Part of that trade involves the energy sector. A lot of oil and gas come to the United States from Canada, and even more in the future, with oil sands development. Il y a certains dans votre pays, et en Canada aussi, qui pensent que l'Oil Sands est diteil parce que l'extraction processus. Qu'est-ce que vous pensez? C'est diteil? Ce que nous connaissons, c'est que l'Oil Sands creates un gros carbone. Et donc, le dilemme que l'Oil Canada face, l'Université face, l'China et l'ensemble du monde face, c'est qu'est-ce que nous avons obtenu l'énergie que nous avons besoin pour développer l'économie, en une façon qui n'est pas rapide de l'acceleration climatique. Et c'est l'un des raisons pourquoi le stimulus bill que je vais signer aujourd'hui contains billions de dollars towards clean energy development. Je pense que le extent que Canada et les États-Unis peuvent collaborer en ways que nous pouvons sequester carbone, capturer greenhouse gases before they're emitted into the atmosphere. That's going to be good for everybody because if we don't, then we're going to have a ceiling at some point in terms of our ability to expand our economies and maintain the standard of living that's so important, particularly when you've got countries like China and India that are obviously interested in catching up. Afghanistan, as you know, Canada's been there from the beginning, since the fall of 2001 and has suffered extreme casualties in its combat missions there. The Canadian Parliament has decided out of combat by the year 2011. When you go to Ottawa, will you have any suggestions to Canada that it should reconsider what its role in Afghanistan is? Well, first of all, I think the Canadian contribution has been extraordinary. And for all the families who have borne burden in Canada, I think we all have a heartfelt thanks. I'm in the process of a strategic review of our approach in Afghanistan. Very soon we will be releasing some initial plans in terms of how we are going to approach the military side of the equation in Afghanistan. But I am absolutely convinced that you cannot solve the problem of Afghanistan, the Taliban, the spread of extremism in that region solely through military means. We're going to have to use diplomacy. We're going to have to use development. And my hope is that in conversations that I have with Prime Minister Harper, that he and I end up seeing the importance of a comprehensive strategy and one that ultimately the people of Canada can support as well as the people of the United States can support. But are you saying that you will or you won't ask Canada to remain in the combat role? Well, I think, you know, we've gotten until 2011 according to the Canadian legislature. And I think it's important for the Canadian legislature and the people of Canada to get a sense that what they're doing is productive. So what I will be communicating is the approach that we intend to take. Obviously, I'm going to be continuing to ask other countries to help think through how do we approach this very difficult problem. You've been to Canada once. What's your sense of the country? Well, I've been to Canada a couple of times. Most recently, it was to visit my brother-in-law's family who was from Burlington, right outside of Toronto. And, you know, one of the things that I think has been striking about Canada is that in the midst of this enormous economic crisis, I think Canada has shown itself to be a pretty good manager of the financial system and the economy in ways that we haven't always been here in the United States. And I think that's important for us to take note of that it's possible for us to have a vibrant banking sector, for example, without taking some of the wild risks that have resulted in so much trouble on Wall Street. Mr. President, thank you very much. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much. You know, the economy is the issue of changing discussions that are Stephen Harper and Barack Obama. And, at the cœur of the question, there is a temptation protectionist for our economic partners. Tour of horizon with, at the same time, Joyce Napier and Bruno Bonanigo. C'est un va-et-vient constant au Capitole On sent une certaine fébrilité Ces jours-ci, sénateurs et représentants mettent les dernières retouches au plan de relance de l'économie de 800 milliards de dollars Au Congrès, c'est un moment de grand théâtre Les républicains s'opposent presque unanimement au plan de Barack Obama le plus coûteux de l'histoire Le débat n'aura duré que quelques semaines au Congrès mais assez pour que viennent s'ajouter au projet de loi des clauses et des dispositions qui ont suscité deux vives polémiques comme la clause Buy American, acheté américain qui visait à protéger l'industrie sidérurgique américaine mais pour tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis le Canada compris, cette clause sentait le protectionnisme Les Etats-Unis ont perdu 3,5 millions d'emplois depuis le début de la crise économique Les élus semblent peu préoccupés par autre chose comme par exemple les ententes commerciales ou le voyage de Barack Obama au Canada Pendant le débat, groupes de pressions et lobbyistes ont sillonné les couloirs du Congrès comme Scotty Greenwood dont la principale mission est de défendre justement les intérêts commerciaux du Canada, pas facile L'ambassadeur canadien Michael Wilson n'est pas resté quoi non plus Il a envoyé une lettre aux élus et a contacté des alliés au Congrès comme le représentant Henry Brown président du caucus Les Amis du Canada, Friends of Canada En pleine polémique, la Maison-Blanche annonce que Barack Obama ira au Canada le 19 février Une visite est claire certes, mais c'est sa première visite officielle à l'étranger Au fil des discussions et débats, la clause Buy American a été diluée pour y inclure l'obligation de respecter les traités commerciaux comme l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain Voilà un message bien reçu par le monde des affaires et par de rares politiciens comme le républicain Henry Brown, l'ami du Canada Sa Caroline du Sud natale exporte des voitures BMW au Canada ces plages accueillent des millions de touristes canadiens Une visite que la Maison-Blanche veut sans histoire Une visite de travail, 4 heures Un minimum de protocole, pas de grand discours Une brève conférence de presse Barack Obama a d'autres problèmes à régler chez lui Il n'en cherche pas d'autres N'hésitez pas à nous faire vos commentaires ou vos suggestions de reportages Voici comment vous pouvez communiquer avec nous En cette année spéciale, celle du centenaire de nombreux experts leur prévoyaient une saison dans les hautes sphères du classement Sauf que par les temps qui courent, il y a loin, bien bien loin de la Coupe aux lèvres pour les Canadiens de Montréal Pour freiner la chute de son équipe, le directeur général Bob Guénet a porté aujourd'hui un grand coup Antoine Deshaies Le directeur général Bob Guénet avait posé un premier geste lundi pour relancer son équipe prise en pleine tempête Mais les premiers coups de patin du défenseur Mathieu Schneider avec sa nouvelle équipe Nous autres, Productions Banque Nationale Et action! Par les Iroquois Il apprend leur langue, participe à leurs expéditions Il s'évade et revient à Trois-Rivières d'où il organise ses propres voyages En brouille avec l'administration coloniale française qui lui interdit de commercer au nord Il se tourne vers l'Angleterre et fonde en 1670 la Hudson's Bay Company Un million de dollars comptant à gagner pour une cinquième année Seulement chez Ameublement Tanguay En plus du choix, des grandes marques On connaît maintenant les 32 films québécois en nomination pour le prochain gala des Jutras qui sera diffusé à la télévision de Radio-Canada le 29 mars C'est Babine, un film fantastique de Luc Picard inspiré d'un conte de Fred Pellerin qui domine la compétition Les détails avec Tania Lapointe 32 films québécois sont en liste cette année dans les 18 catégories du prochain gala des Jutras C'est quoi l'amour? L'amour c'est comme un frisson dans le dos Babine part favori avec 9 nominations dont Meilleur acteur de soutien pour Luc Picard Meilleur acteur pour Vincent Guillaume-Otis Meilleur scénario pour Fred Pellerin Est-ce que maman est partie à cause de moi? Les films Maman est chez le coiffeur réalisés par Léa Paul et C'est pas moi je le jure de Philippe Falardeau sont tous les deux en nomination dans cette catégorie dont Meilleur film J'aimerais partager ma nomination avec Antoine Lécuyer le comédien qui joue Léon et qui porte tout le film sur ses épaules qui n'est pas en nomination aujourd'hui qui aurait peut-être mérité de l'être Aussi en compétition pour le Jutras du meilleur film Borderline avec Isabelle Blais et Ce qu'il faut pour vivre avec Natarungalak réalisé par Benoît Pilon Je le prends avec beaucoup d'humilité parce que le cinéma c'est un art d'équipe et je sais ce que je dois à tous les gens autour de moi qui ont travaillé sur ce film-là Surprise dans la catégorie Meilleure actrice Isabelle Blais, Suzanne Clément et Guylaine Tremblay affronteront la comédienne hollywoodienne Susan Sarandon du film québécois-anglais Emotional Arithmetic Karine Vanna s'animerait pour la première fois le Gala des Jutras Pour les textes, elle fera appel au talent de Guillaume Vigneault qui est en liste dans la catégorie Meilleur scénario pour Tout est parfait Je suis pas inscriteur d'humour et Karine se prétendra pas humoriste On va pas essayer de faire le boulot de François Havard, Patrick Huard mais les, on va vraiment faire quelque chose qui nous ressemble Le 11e Gala des Jutras sera diffusé le 29 mars à 19h30 Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal Nous sommes fiers comme gouvernement fédéral d'être un partenaire à votre grande entreprise Voilà de quoi faire sourire les organisateurs du festival jusqu'au rire en ces temps de morosité économique Ottawa versera 1 million de dollars pour l'édition 2009 Selon le nouveau ministre fédéral de la culture, James Moore, venu en faire l'annonce à Montréal Cet événement est une véritable marque de commerce pour Montréal et fait rayonner la joie de vivre typique des Montréalais partout dans le monde Le secteur des publications n'est pas en reste James Moore annonce la création du Fonds du Canada pour les périodiques dotés d'un budget de 30 millions La salle Gilkal de la maison de la culture de Maniwaki est partie en fumée L'enceinte de spectacle, nommée en l'honneur du cinéaste originaire de Maniwaki avait été aménagée dans un ancien cinéma datant des années 60 Il est déjà question de la rebâtir Le mondial du cirque de demain est à Montréal jusqu'au 28 février Une occasion unique de voir à l'oeuvre les plus grands artistes du cirque venus des quatre coins du monde et réunis sous un même chapiteau Le spectacle est présenté à l'atohu dans le cadre du Festival Montréal en lumière Demain à C'est ça la vie, je reçois un mordu des Oscars qui soulignent ça en grande à chaque année Il a invité tellement d'amis pour regarder la soirée dimanche prochain qu'il a dû louer un restaurant C'est ça la vie, demain à 14h à Radio-Canada Peux-tu venir? Mais je devais être dans une heure Non, tout de suite, il faudrait que tu viennes tout de suite Virginie, demain à 19h à Radio-Canada La nouvelle se répand dans chaque région Partout au pays, l'agriculture va de l'avant Alimentation, santé, énergie Au jour de la disparition du jeune David Fortin, nous parlerons d'intimidation à l'école avec une directrice d'établissement scolaire et un pédagogique Il y a quelques heures de la visite de Barack Obama à ses attentes au sujet de l'Afghanistan, de l'environnement et de l'énergie Après RD Express, que voici... À la veille de l'arrivée d'Obama à Ottawa Stephen Hopper exprime à CNN son refus du protectionnisme Barack Obama crée un programme pour aider 9 millions de propriétaires à refinancer leur hypothèque Le commandant des forces internationales en Afghanistan juge insuffisant les renforts américains Paris appelle au calme la Guadeloupe qui se révolte contre la vie chère Des réfugiés mettent le feu au centre de rétention de l'île sicilienne de Lampedusa La marine argentine évacue les passagers d'un bateau de croisière coincé en Antarctique Le Cirque du Soleil à 25 ans, il sera fêté ici et dans le monde Ce soir 20h sur RDI Ici Jean-Thomas Jobin et moi il y a une phrase importante que j'aimerais que vous reteniez Pour que vous la reteniez plus facilement, je vais la lire de façon très saccadée Alors voici Sachez que l'Industrielle Alliance offre également des assurances auto et habitations Et salaires qui ont des bons prix Alors vous devriez les appeler tout de suite Aïe aïe, j'ai mal au cou 60 minutes avec Anne-Marie Dussault Ce soir à 24h en 60 minutes, comment vaincre l'intimidation à l'école, le plan des écoles de Longueuil À quoi s'attendre de la visite de Barack Obama demain Afghanistan, pétrole et environnement, les dossiers prioritaires des Américains Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Vous aurez compris par les manchettes qu'une bonne partie de cette émission sera consacrée à la visite de Barack Obama demain à Ottawa Mais d'abord, cela fait maintenant huit jours que l'on est sans nouvelles du jeune David Fortin allemand On sait maintenant qu'il était victime d'intimidation à l'école Quelque chose qui se produit malheureusement trop souvent Comment y faire face Eh bien, 11 écoles de Longueuil ont justement présenté un plan de lutte Aujourd'hui, nous en parlerons dans un instant à la directrice d'une école qui coordonne ce projet Ainsi qu'à un pédopsychiatre Mais d'abord, allons retrouver à Saguenay Véronique Dubé qui couvre l'affaire Bonsoir Véronique Bonsoir Anne-Marie Alors, quels sont les éléments nouveaux? Quel bilan peut-on faire de cette journée aujourd'hui? Écoutez, d'abord, il faut savoir que la Sûreté du Québec a abandonné les recherches à Alma Depuis le début de la semaine, mais la famille, elle continue d'espérer et cherche toujours Anne-Marie Donc, ils ont... les membres de la famille ont pratiquement ratissé toute la ville d'Alma en début de semaine Et aujourd'hui, ils étaient dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay Donc, à placarder la photo, la description de David Fortin partout dans les commerces, les restaurants, les centres commerciaux Toujours dans l'espoir de le retrouver vivant Il faut dire que la Sûreté du Québec a peu d'indices crédibles Et là, bien, la famille s'accroche un peu au moindre indice finalement Ils ont su, entre autres, qu'un voisin l'avait vu monter dans un véhicule noir de marque Mazda Donc, à Alma, il y a environ huit jours Et qu'il aurait peut-être aussi eu des contacts sur le net avec un individu de l'arrondissement de la baie ici, toujours à Saguenay Donc, la famille s'accroche à tout ça Et c'est pourquoi elle concentre actuellement ses recherches à Saguenay Mais naturellement, bien, ces informations-là ont déjà été vérifiées par la Sûreté du Québec Mais bien, comme plusieurs familles le feraient sans doute dans cette situation Et bien, elle continue ses recherches par elle-même Donc, la famille garde espoir, mais en étant plus précis, la Sûreté du Québec abandonne les recherches On les battue et tout ça, mais continue une enquête, j'imagine Oui, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui continuent d'appeler d'un peu partout au Québec La population continue de téléphoner au 1-800-InfoCrime Pensant avoir vu David Fortin Donc, qui pense donc avoir peut-être vu en bordure de la route le moindre adolescent Les gens, on sent bien que les gens de la population du Québec est à l'affût Maintenant, David Fortin a 14 ans Il était vêtu d'un manteau noir et rouge de marque Polaris La famille est convaincue qu'il s'est peut-être changé, qu'il a peut-être changé ses vêtements Une chose est certaine, Anne-Marie, demain matin, 9h, au poste de police d'Alma de la Sûreté du Québec Un point de presse, histoire de faire le bilan de cette enquête-là et aussi de ces recherches Bien sûr, alors merci, j'imagine que vous y serez demain matin à ce point de presse On s'en reparlera sûrement demain Merci Véronique, au revoir Au plaisir, au revoir Nous, comme ministère, nous allons reparler avec la commission scolaire, celle-là et toutes les autres Pour nous assurer que d'abord, on prend très sérieusement ces situations-là, qu'on les prend au sérieux Et s'assurer que dans chaque commission scolaire, les éléments au plan, c'est-à-dire la concertation Travailler avec les services policiers, travailler avec les parents, travailler avec les organismes Mais surtout aussi avec les jeunes qui sont à la fois victimes et agresseurs Que toutes les étapes et les plans d'intervention sont bien définis Alors, c'est la ministre Courchêne ce matin, on l'entend, elle prend au sérieux cette question d'intimidation Et il y a des coïncidences comme ça dans la vie Aujourd'hui même, 11 écoles de Longueuil lançaient un programme de prévention Alors, j'accueille maintenant la directrice de l'école, Pierre Diberville, qui est responsable de ce projet Francine Desurcy, est à Venou Bonsoir, Mme Desurcy Évidemment, ce n'est que pure coïncidence, vous travaillez sur ce projet-là depuis un moment Effectivement, notre plan d'action était déjà en élaboration depuis plusieurs mois Alors, malheureusement, les événements d'Allemagne se produisent au même moment, mais il n'y avait pas de lien Et ce matin, dans votre point de presse, on pouvait voir de jeunes enfants simuler des scènes d'intimidation Le jeune David Fortin, c'est un adolescent, mais vous êtes surtout aux primaires Et ça commence, pourrait-on dire, à l'enfance, ça commence très tôt l'intimidation Ça peut commencer très jeune, effectivement Et les jeunes qui faisaient cette simulation montraient bien l'impact que peuvent avoir, évidemment, des événements d'intimidation sur eux Quels sont justement les impacts que vous observez au quotidien? Bien, on peut constater en classe un manque de concentration pour la tâche Une démotivation à se présenter à l'école Certains élèves trouvent des moyens d'éviter de venir à l'école ou se portent malades Donc, on peut aller à la dépression, bien sûr Tous ces événements-là sont tristes Mais qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un programme comme celui-là? Est-ce que c'est répandu chez vous? C'est comme ailleurs? Qu'est-ce qu'il y en a? En fait, on constate que l'intimidation existe partout Grave, non, on constate que dans nos écoles de Longueuil, cette situation-là existe sans être dramatique Toutefois, on se dit, l'intimidation a tellement d'impact négatif sur la réussite des élèves, sur le bien-être des enfants à l'école Qu'il nous fallait agir et la prévention est une bonne façon de le faire Alors, c'était la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce plan d'action Alors, vous préoccupez des victimes et que dire des jeunes qui intimident? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre plan pour ces jeunes-là aussi qui intimident les autres? Absolument, souvent, surtout chez les jeunes enfants, ils ne se rendent pas compte, ils ne se sont pas conscients de l'impact de leurs gestes et de leurs paroles Donc, la première étape, bien sûr, c'est l'information importante à l'ensemble des enfants Ça permet de clarifier ce qu'est l'intimidation et si je suis un intimidateur Par la suite, effectivement, quand il y a des événements d'intimidation, les intimidateurs sont rencontrés Ils sont rencontrés et leurs parents également, car nous avons besoin de mettre les parents dans le coup Et de faire en sorte que nous fassions équipe avec eux Et votre expérience pour les parents, est-ce que ça vous indique que les parents résistent à la participation? On a un enfant intimidateur, on dit « Oh non, mon enfant est parfait » On a l'impression que les parents n'ont que des enfants uniques et parfaits, qui ne causent pas de problème Même chose du côté des victimes, on a peut-être du mal à comprendre que son enfant puisse être l'objet de railleries et de choses du genre Je dirais que les parents qui ont des enfants intimidateurs sont souvent très surpris Ne s'attendaient pas à cela Par contre, lorsque nous le traitons avec sérieux et en présence des enfants, les parents voient l'importance d'agir rapidement Et en travaillant sur la peur des enfants à dénoncer, la peur des représailles Parce qu'ils s'embêtent, ce qu'on nous rapporte dans l'histoire de David Fortin C'est qu'ils ne voulaient pas que ses parents interviennent davantage parce qu'on le sait, les enfants disent « Ça va être pire, mêle-toi pas de mes affaires, ça va être pire » C'est une réaction extrêmement fréquente chez les enfants Et d'ailleurs, il ne faut pas que parler d'intimidation, il faut parler d'habilité sociale avec les enfants Alors comment s'exprimer, comment dire, comment parler de nos sentiments, de ce que l'on ressent Et ça, ce sont les préalables qui permettent ensuite de mieux se mobiliser vers les actions contre l'intimidation Est-ce que ça peut aller même au primaire à faire intervenir la DPJ ou à faire intervenir la police? Bien sûr, ça peut aller jusque-là D'ailleurs, les organismes partenaires de nos écoles, comme les CLSC, comme justement les équipes de policiers communautaires Nous aident beaucoup dans ces démarches-là On est bien sûr au primaire, il s'agit ici de 11 écoles primaires Alors il faut agir avec discernement et bien sûr en tenant compte de l'âge de ces enfants-là Mais les policiers interviennent dans nos écoles et c'est très aidant aussi C'est un enfant de 5 ans qui a trouvé votre slogan? Formidable Comment ça? Comment il le fait? Alors c'était un large concours, bien sûr, qui était lancé dans nos 11 écoles Auprès de tous les enfants de la maternelle à la 6e année Donc toutes les propositions de visuel et évidemment slogans ont été reçus Et c'est un petit pour lequel on trouvait qu'effectivement son slogan était très parlant En l'intimidation, ça ne passe pas avec moi Bon, alors lui était bien déterminé Tout à fait Écoutez, merci beaucoup Mme Dezorcet d'avoir été avec nous aujourd'hui Ça fait plaisir Oui, merci Un service qui était le plus particulier Il n'était pas noyé dans la masse Il était dans un plus petit groupe où on retrouvait plus d'encadrement, plus de mesures de soutien Plus près de l'élève Parce que probablement que c'est ce qu'on recommandait pour l'aider, cet enfant-là Mais je dirais toujours que c'est sûr qu'on n'est pas capable de les suivre à la trace On n'est pas capable à chaque minute de répondre aux comportements de tous nos élèves dans une école secondaire Ce n'est pas vrai Mais oui, on a des choses à améliorer On va essayer de trouver des solutions là-dessus C'est peut-être bien la réalité que vous venez d'entendre, n'est-ce pas? Parce que le cas du jeune David Fortin est disparu depuis 8 jours maintenant On le sait qu'il était victime d'intimidation à son école depuis un bon moment Et peut-être qu'on vient d'entendre aussi l'impuissance même de la part des autorités Impossible de suivre à la trace tous les enfants, que ce soit les intimidateurs que les victimes Je reçois maintenant Philippe Lagex, pédopsychiatre à l'hôpital Rivière-des-Prairies Il accompagne très souvent de jeunes intimidés et leurs parents Bonsoir, docteur Biennette Bonsoir, madame Dussault Écoutez, on est tous troublés quand on entend une histoire comme celle-là Bien sûr, il nous manque des éléments de ce casse-tête-là Ce qu'on sait, c'est que ça durait depuis un long moment Qu'est-ce que ça soulève chez vous comme médecin que cette histoire, avec ce que l'on sait là? Bien, c'est d'abord, dans chaque cas, une tragédie Et c'est une tragédie qu'il faut éviter Et je voudrais souligner ce que vient de dire madame Dussault-Cy Comme moyen pour prévenir cela Par contre, on ne peut pas toujours prévenir cette intimidation Et quelquefois, on découvre ça et c'est très inquiétant Est-ce qu'on a eu des signes qui nous ont annoncé que le problème allait survenir? Qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on surveille? C'est de la part des intimidés Une réaction de plus en plus de retrait, d'inquiétude, d'anxiété Une baisse des résultats scolaires Une attitude de repli finalement Et du côté de ceux qui intimident Une position répétitive sur une personne Ou peut-être une ou deux personnes L'an dernier, c'était une, cette année, c'en est une autre Et là, à ce moment-là, on doit avoir l'attention attirée Parce que comme vous le disiez au début, on ne peut pas suivre tout le monde à la trace Heureusement Oui, évidemment, mais en même temps, ça dénote une certaine impuissance Est-ce qu'il y a une urgence d'agir rapidement quand cela survient? Oui, oui Dans quel sens? Dans le sens qu'il y a un aspect de prévention Qui est de surveiller les fréquences, on vient d'en parler Mais il y a un autre aspect aussi qui est Un problème vient de survenir Et à ce moment-là, il faut s'entarder S'emparer de la question Puis tâcher de la résoudre Et la façon de la résoudre C'est d'essayer de mettre plusieurs partenaires autour Et puis de régler le problème On a parlé du CLSC Quelquefois, malheureusement, il faut faire appel à la police Et quelquefois, ce sont des enfants qui présentent d'un bord ou de l'autre Mais il faut quand même affirmer que c'est rare Des problèmes de santé mentale Oui, de la part des intimidés Mais de la part des intimidateurs Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien... Cruauté, cette méchanceté Parce qu'on sait, excusez-moi de vous interrompre Mais on sait déjà Puis c'est classique Entre eux, souvent, les garçons se traitent de fifle En fait, ça a été le témoignage rendu hier par la famille Que ce soit fondé ou pas, c'est pas ça l'important Mais c'est cette méchanceté-là Cette cruauté-là qui sort de la boue des enfants entre eux Cette discrimination-là, au fond? Mais les enfants ne sont pas tous des saints Et ne sont pas surtout les saints qu'on croit Ah bon, tiens, on s'en veut bien Alors, la question est d'abord de dire que Ces enfants-là ont besoin d'être écoutés, d'être aidés Et on doit essayer de s'approcher d'eux Mais dire que les enfants qui sont intimidés Ont tous un problème de santé mentale Oui, quelquefois, ils l'ont Et ce sont parfois des enfants qui sont trop en retrait Quelquefois, ce sont des enfants qui ont beaucoup de misère À contrôler leur impulsivité et leur attention Et qui sont donc l'objet, un peu la cible De ceux qui veulent les intimider Par contre, du côté des intimidateurs Il n'y a pas grand-chose qui existe dans la littérature À part le fait qu'on dise que Parfois, il tourne mal Mais je ne crois pas que ce soit vrai Mais le besoin de s'affirmer, d'affirmer une autorité Le besoin de diriger, de se faire valoir Il faut savoir que c'est un problème fréquent En quatrième année C'est une affirmation de leadership À travers des points positifs Parfois moins positifs comme l'intimidation Et que ce qu'il faut, c'est assez rapidement Cadrer cette question Puis dire que ce n'est pas possible En quelques mots, comment vaincre, comment briser le silence? Comment amener un enfant à dénoncer? C'est important qu'il le dénonce? Ce qu'il faut faire savoir C'est que chaque problème d'intimidation Est un problème individuel Et il ne se réglera pas À travers des groupes de discussion Ou des groupes de classe C'est la responsabilité des adultes De pouvoir le dépister Le prendre en charge Et puis il faut que les enfants sachent ça Ils ne sont ni des petits adultes Ni totalement responsables d'eux-mêmes Il faut savoir que les adultes vont les écouter Et agir, j'imagine Oui Et ne pas laisser traîner les choses Alors, Dr Lagix, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous, Mme Dussault Merci Voici maintenant deux événements Que nous surveillons Pour voir l'antenne du réseau de l'information D'abord, les derniers préparatifs à Ottawa Pour la venue du président américain Barack Obama Qui sera là demain pour quelques heures Air Force One doit arriver à 10h30 Erdi présentera donc une émission spéciale À compter de 10h Et nous surveillons aussi le Canadien de Montréal Qui joue ce soir à Washington Sans Alex Kovalev Mis en pénitence par le directeur général Bob Genné Le ténébreux russe sera-t-il échangé Au cours des prochains juin Et voici votre journée en 60 secondes Surtout dans le contexte actuel De montrer que le partage est important Les effets de cette crise ont aussi réverberé Sur les marchés financiers Quand les marchés de l'housinage ont cassé Soit de l'avail Applaudissements Un peu plus tard à l'émission Afghanistan, pétrole, environnement Les attentes du Canada et de Barack Obama demain Et au retour Ottawa craque pour le nouveau président américain Les grands reportages en semaine 20h sur RBI Vous en rêviez de cette maison C'est dans une quinzaine d'heures à peine Que Barack Obama arrivera à Ottawa À bord d'Air Force One C'est le premier voyage officiel à l'étranger Du nouveau président Et Mathieu Nadon surveille tout ça pour nous Bonsoir Mathieu On peut dire qu'Obama arrive en terrain conquis Terrain ami Oui, vraiment, on peut dire ça C'est vraiment la fébrilité ici On l'a senti toute la journée On l'a sent depuis quelques jours Pour vous donner une idée Il y a un homme qui s'est promené toute la journée aujourd'hui Dans les rues du centre-ville d'Ottawa Avec une réplique en carton de Barack Obama Une réplique grandeur nature Et il invitait les gens à venir prendre une photo Avec le président américain Je dois vous dire que c'était une attraction assez populaire C'est assez rare qu'on voit ce genre d'enthousiasme Pour la politique ici à Ottawa Dans les magasins de souvenirs On nous dit qu'on vend plus de drapeaux américains Que de drapeaux canadiens depuis plusieurs jours On a commandé des chandails, des tucs À l'effigie de Barack Obama Il y a des restaurants qui vendent des hamburgers Du café Barack Obama Bref, tout le monde essaie de tirer un peu profit De cette visite-là Même si elle sera très courte C'est qu'on attend quand même des milliers de personnes À Ottawa demain Déjà, il y a des autobus qui ont quitté la région de Toronto ce soir Il y en a d'autres voyages organisés Qui quittent très tôt demain matin Et tout ce monde-là va se rassembler sur la colline du Parlement Pour espérer apercevoir M. Obama Mais ça risque d'être difficile On risque de ne voir qu'une limousine au vritre teinté S'approcher très près du Parlement Donc c'est à peu près... Les chances de voir M. Obama sont très minces Alors cela vaut au moins témoigner leur affection En tout cas, leur amitié au nouveau président C'est tout un contraste avec l'ancien président George Bush Qui lui attirait des manifestations Oui, et quand il était venu ici à Ottawa Lors d'une visite officielle, c'était en 2004 Et il y avait eu pas mal de casses à ce moment-là Des manifestants qui avaient affronté l'escouade anti-Emmert Qui s'opposait à la guerre en Irak, entre autres Il y avait des commerçants qui s'étaient barricadés Bref, cette fois-ci, ça risque d'être une dynamique vraiment différente Il y a même des manifestants qui souhaitent la bienvenue à Barack Obama Il y a des gens de Greenpeace aujourd'hui Qui ont dévoilé deux grandes bannières Qu'ils ont installées au sommet d'un pont Qui relie Ottawa et Gatineau Une seule chose qu'ils lui demandent C'est de dire non au sable bitumineux Au pétrole produit avec les sables bitumineux de l'Alberta Donc les manifestants, en fait, se fient sur Barack Obama Pour tenter d'influencer la politique canadienne Alors en terminant quelques secondes Il ne sera pas facile de circuler demain à Ottawa Donc aussi bien écouter RDI et Radio-Canada Rester à la maison? Ça va être assez compliqué peut-être Le conseil qu'on peut leur donner Il y a beaucoup de rues qui vont être fermées dès 7h30 Demain matin au centre-ville Ce sera compliqué aussi à l'aéroport On va fermer complètement l'espace aérien Lorsque Air Force One va atterrir à l'aéroport Et ce qui risque de compliquer encore davantage les choses C'est la neige qui a commencé à tomber On en attend 15 centimètres Donc M. Obama sera accueilli par l'hiver canadien Ben oui, avec tout ce qui nous caractérise Bonsoir Mathieu Bonne journée demain, chanceux Merci Les relations canado-américaines C'est le dossier le plus névralgique Et le plus important Pour n'importe quel premier ministre canadien Nous, nous avons par géographie et histoire Nous avons quand même une relation privilégiée avec le président Alors il faut en profiter Il faut savoir comment en profiter Alors lui, évidemment, il avait chanté «When Irish eyes are smiling » avec Ronald Reagan On s'en souvient En tout cas, ceux qui ont l'âge de s'en souvenir N'est-ce pas, Louis Balthazar ? Alors, pensez-vous que c'est le début d'une nouvelle relation canado-américaine ? Sûrement pas entre les deux dirigeants Je pense pas qu'il y ait des atomes crochus entre Harper et Obama Comme il y en avait jadis entre Reagan et Mulroney Mais c'est sûr, on le voit d'après les manifestations Qu'il y a un regain d'amitié de la part des Canadiens Envers les États-Unis, surtout envers son président Et ça, je pense que c'est sain Parce que, comme le disait M. Mulroney M. Mulroney a entièrement raison là-dessus C'est la chose la plus importante pour un premier ministre du Canada La relation avec les États-Unis Mais c'est surtout un gouvernement minoritaire comme on l'a Donc ça sera quand même le début de quelque chose que cette... Ça pourrait être un rapprochement Ça pourrait être une voie vers une institutionnalisation De la relation plus grande Mais c'est loin d'être assuré pour toutes sortes de raisons Nous pourrons parler tout à l'heure Alors oui, merci Louis, vous restez avec nous Parce que je vais joindre maintenant ma collègue Joyce Népu Cette fois qui n'est pas à Washington Même si c'est notre chef de bureau à Washington Elle s'est déplacée à Ottawa Elle ne va pas lâcher Obama comme ça Joyce, alors c'est bien sûr une visite éclair Mais quand même une visite importante Pour les Américains aussi Une visite importante pour les Américains Vous l'avez dit, visite éclair Ils n'auront pas le temps de chanter Et je suis un petit peu d'accord avec M. Balthazar Ils n'auront peut-être pas même d'atomes crochus Mais c'est quand même une visite importante pour Barack Obama Pourquoi ? Parce que c'est une toute jeune présidence C'est son premier voyage à l'étranger quand même Qui sera suivi Et ça donne l'occasion à toute son équipe Qui est également une jeune équipe Ils n'ont jamais encore travaillé ensemble Ils n'ont pas voyagé ensemble Donc ça leur donne l'occasion de roder la machine Si vous voulez, de le sortir De venir au Canada C'est une façon de tendre la main à un allié Également de se faire un allié Parce que bientôt ils vont devoir se réunir Dans des forums plus importants Peut-être plus officiels Un G8, un G20 Donc c'est toujours bon de connaître ses voisins Donc ça, ça leur donne l'occasion Ça leur donne l'occasion finalement de faire Si vous voulez, Anne-Marie Une répétition générale Dans un pays ami Où il y a très peu d'embûches Parce que partout ailleurs, pour Barack Obama Il y a une montagne de problèmes Que vous regardiez au sud, le Mexique Le Proche-Orient N'importe où Il va y avoir des problèmes Et des dossiers très très chauds Alors qu'ici on a quand même Beaucoup de choses en commun Donc un voyage qui pourrait donner le ton A d'autres voyages officiels Cela dit, parmi les sujets Bien évidemment on s'attend à ce qu'il soit Beaucoup de questions de pétrole Et d'Afghanistan C'est des sujets majeurs pour les deux Mais sur l'Afghanistan Barack Obama a déjà établi Qu'il allait envoyer 17 000 soldats de plus En Afghanistan Donc ça, ça a été fait Il a ouvert la porte Au Premier ministre canadien Lui disant On ne veut pas vous forcer Mais bon Il y a plein d'initiatives Qu'il peut prendre Autres après 2011 En Afghanistan Ça, on le savait Il veut parler d'énergie renouvelable Anne-Marie Un dossier très important pour eux Hier il a annoncé Un investissement Sans précédent Du gouvernement américain Dans les énergies renouvelables Ça c'est un dossier Bien entendu qui lui tient à coeur La sécurité bien entendu Et n'oublions pas N'oublions pas la crise économique Il va être surtout question de ça Et des banques canadiennes Qui ne se sont pas effondrées Comme les banques américaines Peut-être Peut-être qu'ils demanderaient même conseil À notre Premier ministre Oui très bien On verra si M. Apeu est très enthousiaste Devant cette rencontre Devant les idées de Barack Obama Ce sera tout à surveiller demain On sauvera bien sûr le point de presse Et le reportage Merci Joyce À demain Au revoir À demain Anne-Marie Alors je poursuis cette conversation Avec Louis Balthazar Quand même Vous êtes d'accord avec Joyce Vraiment c'est le point de départ Ça va donner le ton À ses prochaines relations Avec ses autres partenaires Dans le monde C'est une répétition générale Oui c'est intéressant On aurait pu souhaiter Que ça aurait été plus Que ça aurait été plus élaboré Oui Si on compare par exemple Avec 1985 Quand il y a Reagan et Mulroney Oui C'était très élaboré Mais on aurait pu avoir Un discours d'Obama ici C'est très court Mais est-ce que pour vous C'est une formalité non ? Je veux reprendre ce que disait Joyce Napier Peut-être disait-elle Obama demandera conseil À M. Harper Oui C'est un peu fort Mais quand même Dans cette belle entrevue Que Obama Que le président a accordée À Peter Mansbridge Hier Il a été magnifique Il a été charmant Et il a traité De tous les problèmes En nous laissant croire Qu'il n'y avait rien de grave Que tout irait très bien Et en particulier Il a dit Je suis frappé Par la façon Dont vous Vous comportez Dans ce moment De crise Et de récession Au Canada Le fait par exemple Que les banques canadiennes Aient été moins durement touchées Qu'on n'a pas eu ici Ces bulles immobilières Il y en a eu un peu Mais pas autant Qu'aux États-Unis Mais c'est qu'on nous voit Comme des socialistes ici C'est un peu ça aussi Le mot Je le lâche Parce que c'était dans la bouche Des républicains Depuis des mois Et on fait cette analogie-là Dans le fond On est vu comme étant Même si on a un gouvernement Conservateur De droite Au pouvoir minoritaire On nous voit ici Comme la gauche Obama pourra dire À M. Harper À ce conservateur Harper Vous êtes bien chanceux De ne pas avoir Les républicains Que j'ai dans le dos À l'heure actuelle Parce que vous savez À quel point On s'est opposé À son plan de relance Au Congrès Ça a été très dur pour lui Parce qu'en réalité Quand vous évoquez Le fait que M. Obama Est impressionné Le Canada est un pays modèle C'est ça Pour les Américains Donc on pourrait lui servir D'argument Pour faire passer Différentes mesures Soit le rôle du gouvernement Il n'est pas sûr Il n'est pas sûr que ce sera Un argument Qui aura beaucoup de foi Aux États-Unis Parce que justement On cite l'exemple canadien Le programme de santé D'assurance maladie Du Canada Comme étant une faillite Comme étant du socialisme Etc Donc il n'est pas sûr Qu'il ait beaucoup de succès là-dessus On va parler de l'Afghanistan Dans un instant Le majeur Lestine Va se joindre à nous Mais est-ce que vous avez l'impression Que le gouvernement canadien Va devoir s'aligner Sur les Américains Ça reste à voir Oui S'aligner sur Obama Qui repense la stratégie Qui veut utiliser Davantage de moyens Non militaires En Afghanistan La diplomatie Je ne vois pas pourquoi Les Canadiens Ne s'alignera pas là-dessus Et Obama Le président a été Très prudent là-dessus Nous verrons bien On n'est pas pressés 2011 Ça n'est pas demain matin Mais pour la paix Dans le monde en général Cette approche de diplomatie Plutôt que se faire parler Les armes D'abord Bien C'est sûr que cela Ne peut que plaire À l'ensemble des Canadiens Très Il y a aussi le problème Du commerce Dont on n'a pas parlé Et là Obama S'est fait rassurant aussi Mais ce qu'il faut se mettre Dans la tête au Canada Et nous l'avons appris À nos dépens Depuis une vingtaine d'années C'est que le président Même quand son parti A la majorité au congrès C'est pas lui qui mène Contrôle très mal En matière commerciale Et les démocrates en particulier Ne sont pas faciles Donc cette clause Du buy America Ça peut nous créer Des ennuis C'est sûr Très bien Alors vous restez avec nous Louis Balthazar On revient tout à l'heure Après la paix Un peu plus tard à l'édition Les sables bitumineux De l'Alberta Et l'environnement Les autres priorités De Barack Obama Et au retour Nous poursuivons Cette discussion Sur l'Afghanistan Grâce à la puissance À Ottawa Stephen Hopper exprime à CNN Son refus du protectionnisme Barack Obama crée un programme Pour aider 9 millions De propriétaires A refinancer leur hypothèque Le commandant Des forces internationales En Afghanistan Juge insuffisant Les renforts américains Paris appelle au calme La Guadeloupe Qui se révolte Contre la vie chère Des réfugiés Mettent le feu Au centre de rétention De l'île sicilienne De l'Anne-Pédoussa La marine argentine Évacue les passagers D'un bateau de croisière Coincé en Antarctique Le Cirque du Soleil A 25 ans Il sera fêté ici Et dans le monde Double attentat au Kenya Et en Tanzanie Contre des ambassades américaines Les grands reportages Ce soir 20h Sur RDI Un sujet de discussion Majeure demain Entre Stephen Harper Et Barack Obama Sera certainement L'Afghanistan Et l'avenir de cette émission Et cela au lendemain Où le président Obama A signé l'autorisation Le décret Qui permet D'envoyer en Afghanistan 17 000 troupes supplémentaires Aux 30 000 qui sont déjà là 70 000 en tout Et quelques milliers De Canadiens d'ailleurs Comme vous le savez Alors pour poursuivre Cette discussion Sur ces relations Canado-américaines Avec Lou Balthazar S'ajoute le majeur général À la retraite Terry Liston Bonsoir majeur général M. Liston Écoutez vous Comment vous entrevoyez La relation canado-américaine Quand on voit Que les américains Veulent augmenter Les troupes En Afghanistan Et donner Vraiment un coup de barre Là-bas Mais c'est évident Que nous avons Un dilemme Parce que nous sommes Commises À sortir D'un rôle De combat En 2011 Et il y a Entre 70 et 80% De la population Canadienne Qui sont d'accord Avec ça Et M. Ignatief A même pris position Aujourd'hui En disant Qu'il ne faut pas Lâcher là-dessus Alors Les américains Je crois Mais d'ailleurs M. Obama L'a dit En interview hier Qu'il respecte Cette décision Parle Il l'a dit La législature Canadienne Mais il a dit Qu'il espère Qu'avec une réorientation De sa politique En Afghanistan Il n'a pas dit Qu'on va changer de vie Mais il semblait Vouloir dire Que peut-être On va aimer mieux La nouvelle approche Que l'ancienne Et quelle serait Cette nouvelle approche Pour le Canada L'Afghanistan A toujours été Une guerre légitime Par opposition À l'Irak Parce que l'OTAN Est impliquée Jusqu'au coup En Afghanistan Alors quelle est Cette nouvelle approche Qui pourrait faire En sorte que le Canada Puisse vouloir S'engager plus avant Mais c'est une nouvelle Stratégie Que l'équipe Obama Propose La stratégie de Bush Était basée Essentiellement Sur des frappes Ériennes Et très peu De troupes Sur le terrain Et ça faisait Beaucoup de pertes Civiles C'est une stratégie Qui n'a pas marché Ni en Irak Ni en Afghanistan Mais maintenant En Irak Avec une nouvelle Stratégie Du général Petraeus Une stratégie Où On essaye De protéger La population Et on parle même De réconciliation Il y avait une grosse Réconciliation En Irak Avec les Sunnis Mais là En Afghanistan On parle De protéger Les troupes Additionnelles Pour protéger La population On parle de diplomatie On parle de développement Et sous-entendu Reconciliation Avec Les membres du taliban Que disons On peut vivre avec Comment vous voyez ça Loubain Et là Oui Je suis bien d'accord C'est ça qui a été mentionné Et là Bien le Canada Dans le domaine du développement Pourrait jouer un rôle Ce n'est pas nécessairement Avec nos militaires Peut-être que oui Et là On pourrait tout simplement Retirer Nos Nos Brigades De combattants Et Faire autre chose En Afghanistan Nous ne sommes pas commis À ne pas nous occuper Du tout De l'Afghanistan Mais la reconstruction Après 2011 Et ensuite Évidemment Il y a le Pakistan Aussi Qui est un pays Membre du Commonwealth Que les Canadiens Ont connu Dans le passé Et qui est un pays Qui est en très mauvais espace Et le problème À l'heure actuelle Et beaucoup plus Celui du Pakistan Un gouvernement Qui n'arrive pas À contrôler Ces djihadistes Qui sont Du côté du Pakistan Et qui approvisionnent Constamment Les talibans Et sur le plan Et sur le plan Strictement militaire Qu'est-ce que ça vaut D'ajouter 17 000 troupes Alors qu'il en avait promis Peut-être même 30 000 Peut-être même plus À la campagne Il avait même parlé Jusqu'à 50 000 Mais là Il n'en propose Que 17 000 Et certains aux États-Unis Tu parles déjà peut-être De son Vietnam à lui Du Vietnam de Barack Obama Est-ce que ça Ça vous effraie Est-ce que comme stratégie Ou pas Non D'abord 17 000 Il les a envoyés Même avant De terminer son analyse De la situation L'analyse va être terminée Dans le mois de mars Aussi le général Patrice N'a pas terminé Son analyse non plus Et c'est pas seulement C'est possible Que le restant du 30 000 Va être envoyé C'est même fort probable Toutes les mesures logistiques Sont en marche Maintenant Qu'est-ce que ça va donner Ça va donner Plutôt d'avoir Des forces spéciales Qui travaillent Avec les Afghans Pour appeler Des frappes aériennes Sur des villages Ça va permettre De mettre des troupes Sur le terrain Qui vont être là 24 heures par jour Mais des fantassins Qui Euh Mais c'est Mais avec un ennemi Tellement insaisissable On voit là C'est documenté Les tunnels À la frontière C'est 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 Mais comme M. Liston Avant l'entrevue Plus de troupes Peut vouloir dire Moins de violence Justement Ah oui Je donne l'exemple Les En France Avec le CRS Ils ont des autobus Remplis de policiers Puis il y a rarement Des 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 vie dans les confrontations. Tandis qu'en Amérique du Nord, on sort d'une petite voiture de police avec son pistolet et tout ça. Dans le domaine militaire, c'est la même chose. Pour maîtriser d'une façon élégante et avec le moins de pertes possibles, il faut encadrer la population avec des troupes, avec des fantassins qui vont les protéger contre des guéris-là. Mais ça paraît interminable, cette histoire-là, M. Balthazar. Ça, je pense bien qu'on en a pour longtemps à peu près. Tout le monde est d'accord là-dessus que si ça n'est pas un Vietnam, ce sera quelque chose qui durera longtemps. J'ai confiance, moi, que ça ne soit pas un Vietnam parce qu'Obama lui-même et son équipe ne sont pas de nature à s'enliser et à refuser de réviser la situation. D'accord. Bien, écoutez, tous les deux, on va suivre ça de près. Merci, M. Générald, d'avoir été avec nous. À plaisir. Merci. Merci, M. Balthazar. Merci. Merci. Au retour environnement et sable bitumineux qu'attend Barack Obama de Stephen Harper et du Canada. Ici Céline Gallipot. Vous aimez l'actualité internationale? Vous avez... Un autre sujet sensible entre les États-Unis et le Canada qui sera certainement abordé demain lors de la rencontre entre Barack Obama et Stephen Harper, c'est bien sûr la question de l'environnement. Et le gouvernement Harper, rappelez-vous, est assez aligné sur celui de Bush. Alors, qu'en sera-t-il avec cette nouvelle administration? J'ai posé la question un peu plus tôt aujourd'hui à François Cardinal, journaliste à la presse. François Cardinal, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup d'attentes à l'endroit de Barack Obama, particulièrement en environnement. À quoi, selon vous, peut-on vraiment s'attendre lors de cette visite demain? Bien, la visite, en fait, est le prélude à plus. C'est cette approche nord-américaine à laquelle les deux administrations, l'administration Obama et le gouvernement Harper, font référence depuis quelques semaines. C'est-à-dire que les États-Unis vont aller vers un virage plus vert au cours des prochains mois, prochaines années. Et le Canada n'aura d'autre choix que de suivre du simple fait qu'évidemment, le laxisme de l'administration précédente permettait au gouvernement canadien, lui, de ne pas en faire trop. Alors que, disons que le regard jeté par l'actualité et par, évidemment, les médias vont faire en sorte que le Canada devra suivre. Et pourquoi pas le faire dans une approche commune, une espèce de pacte nord-américain où les deux auraient des cibles communes, par exemple, de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. On pourrait revenir sur les cibles communes, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà constater un décalage important entre le discours de Barack Obama, ses intentions, en tout cas, tant qu'à prendre un virage vert, et la réalité canadienne en ce moment-là? Oui, tout à fait. Il y a deux choses, en fait. Quand on regarde strictement les cibles de réduction d'émissions, pour l'instant, le Canada a une cible un petit peu plus ambitieuse que celle de M. Obama. Mais on attend peut-être certaines déclarations prochaines où M. Obama pourrait aller plus loin. Et donc, le Canada sera à la traîne à ce moment-là. Par contre, si on regarde les choses plus réelles, plus tangibles à l'heure actuelle, c'est-à-dire le plan de relance américain et le budget canadien, qui sont les deux choses les plus récentes dans l'actualité, on voit un écart absolument incroyable. C'est-à-dire que du côté des États-Unis, on veut se servir de l'environnement comme levier pour sortir de la crise économique, alors qu'à Ottawa, on ne voit pas encore le lien entre ces deux thèmes et on saupoudre quelques millions pour des actions environnementales sans plus. Des exemples concrets, par exemple, aux États-Unis, qui indiquent bien ce virage vert et qui indiquent bien que c'est un levier économique. C'est le débit de leur pendurant, au fond. En fait, tout le volet énergie renouvelable, c'est vraiment là où les Américains ont beaucoup de chemins à faire. Ils sont très portés vers le charbon encore aujourd'hui. Donc, l'éolien, par exemple, la géothermie, etc., qui seront au cours des prochaines années peut-être des chantiers qui permettront à bien des gens de retrouver un emploi. Et donc, c'est un exemple concret de ce que les États-Unis pourraient faire. Alors que du côté du Canada, on a enlevé de l'argent pour l'énergie éolienne, on en a mis un petit peu pour un train Windsor-Québec. Sans plus, le reste, c'est de la technologie, capture, séquestration du carbone, etc. Donc, il y a vraiment un écart entre les deux. Bien, justement, séquestration ou capture du carbone. M. Obama en a parlé hier en entrevue avec Peter Mansbridge. Il semble que quand on regarde le Canada, on ne se préoccupe que des sables bitumineux de l'Alberta. Et on a ici de l'hydroélectricité. Il y a comme une espèce d'électrochoc entre les deux. Oui. En fait, les deux font partie du portefeuille énergétique du Canada. Si on les regarde séparément, l'hydroélectricité au Québec, on est évidemment les pionniers de ce côté-là. Mais il y a d'autres provinces qui pourraient prendre tranquillement un virage de ce côté-là. Et donc, c'est de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre, qu'on pourrait vendre aux États-Unis. Le Québec a repoussé, par exemple, le plan stratégique d'Hydro-Québec pour, justement, que l'on vende davantage de cette énergie renouvelable. Par contre, de l'autre côté, le pétrole bitumineux de l'Alberta, c'est intéressant parce que le virage vert que les États-Unis vont faire, ils vont entraîner le Canada avec eux, bien, ça va être un virage tout aussi prononcé des États-Unis pour le pétrole bitumineux. C'est-à-dire que de plus en plus, on peut s'attendre à ce qu'une administration, Obama, achète plus de pétrole canadien pour des raisons de sécurité énergétique, ce qui va mettre une pression supplémentaire sur l'industrie pétrolière pour qu'elle utilise plus de technologies ou plus de procédés pour rendre propre toute cette exploitation bitumineuse dans l'Alberta. Et ça, c'est possible? Et c'est possible, ça? À court terme, très difficilement. La capture et la séquestration du carbone, par exemple, ne peut être viable à grande échelle qu'à partir de 2020. Or, c'est la fin du deuxième protocole de Kyoto qui n'est même pas encore élaborée, même pas signée. Donc, c'est loin dans le temps encore. Et parlant d'hydroélectricité, les Américains semblent considérer que ce n'est pas de l'énergie propre à leurs yeux, eux qui exploitent encore du charbon. Comment comprendre ça? Oui, bien, en fait, tout dépend de, je dirais, du contexte. C'est-à-dire que l'administration Bush avait fermé un peu les valves du pétrole albertain. Alors que si la technologie est mise de l'avant, ça donne un prétexte, je dirais, à Washington pour aller chercher plus de pétrole. Et que ce soit Hillary Clinton ou James Jones, qui est également dans l'administration Obama, prônent un rapprochement des deux pays d'un point de vue énergétique, non pas autant pour des questions environnementales, mais de sécurité nationale. Et c'est vraiment la sécurité nationale qui, aujourd'hui, fait toute la différence dans le contexte, et donc l'ouverture vers un pétrole d'Alberta. Et demain, pensez-vous que le mot Kyoto va être prononcé? Non, je ne penserai pas. En fait, ce serait même très étonnant, parce que les deux pays ne savent même pas encore quelle position ils défendront à Copenhague en décembre. Peut-être, et c'est ce qu'on va savoir au cours des prochains mois, auront-ils même une position commune pour faire contrepoids à l'Europe. En fait, les prochains mois le diront. Mais je retiens que le gouvernement un peu, il devra suivre Obama. Il devra suivre les traces vertes. Oui, en fait, la pression va être très forte pour qu'il le fasse. Merci beaucoup, François Cardenal. Merci. On se retrouve demain. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est un petit peu plus compliqué que par le passé, étant donné le contexte de crise actuelle. Alors, pour vous aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses, nous vous offrons la semaine prochaine trois émissions spéciales pour répondre à vos questions en compagnie de Gérald de Filion et nos experts invités. Alors, ce sera les 23, 24 et 25 février, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Et on veut recevoir vos questions. Alors, vous nous les faites parvenir dès maintenant à l'adresse suivante, 24-60, arrobas, radio-canada.ca. Et nos experts vont répondre à vos questions. Alors, voilà, c'est tout pour ce soir. Ne manquez pas dans un instant les nouvelles avec Martine Defoy. Suivis des grands reportages. Restez à l'antenne demain d'RDI de la première chaîne pour Barack Obama, Ottawa. Au revoir. Avec Maison Laprise, vous optez pour la force et la flexibilité de notre réseau. Des maisons à haut rendement énergétique pour tous les goûts et tous les budgets. Nos points de vente sur MaisonLaprise.com Avec RDI en direct, l'actualité appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bonjour, ici Michel Vieux. Bienvenue à RDI Matin. Informez-vous sur les faits marquants d'hier. Il y a une cinquantaine de chantiers routiers. Suivez l'actualité d'aujourd'hui. On devrait éviter les précipitations demain. Restez branchés sur les événements d'importance. Avec Michel Vieux et ses collaborateurs, commencez votre journée bien informée. Suivez-les aussi en direct sur le web. En semaine dès 5h, sur AirVide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président Obama a choisi le Canada pour sa première visite officielle à l'étranger. Jeudi, RDI sera en direct pour que vous soyez témoin de cet événement. À 10h avec Céline Galippo, à 13h30 avec Patrice Roy. C'est un rendez-vous sur RDI. Vos finances sont devenues un sujet sensible. Pour y voir clair, je reçois Gérald Defilion et d'autres spécialistes qui, trois soirs de suite, se penchent sur vos questions. 24 heures en 60 minutes, dès le 23 février, 19h. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un incendie dans un immeuble vide en rénovation dans le quartier Petite-Bourgogne à Montréal a conduit les policiers à faire une arrestation fortuite. Le feu s'est déclaré en fin d'après-midi dans l'immeuble rue Saint-Antoine-Ouest. Un mur s'est effondré et en voulant vérifier que les flammes n'avaient pas atteint le mur adjacent, les policiers ont trouvé dans l'immeuble voisin une cinquantaine de plants de cannabis. Un homme a été arrêté. Quant à l'incendie, il est maintenant maîtrisé. Plus que quelques heures avant la visite du président américain Barack Obama à Ottawa, l'avion présidentiel Air Force One va atterrir à 10h30, heure de l'Est, à l'aéroport international d'Ottawa, où la gouverneure générale accueillera le chef de la Maison-Blanche. Pour l'occasion, la sécurité a été renforcée dans la capitale fédérale. Le trajet, qui sera emprunté par la voiture présidentielle entre l'aéroport et le Parlement, est gardé secret. La colline parlementaire est entourée de clôtures amovibles pour contenir les foules. L'Autorité des marchés financiers effectue des vérifications auprès du bureau de Montréal de la Stanford International Bank. Cette banque d'Antigua, propriété d'un homme d'affaires du Texas, est soupçonnée par les autorités américaines d'avoir fraudé ses clients pour environ 8 milliards de dollars. On ignore pour l'instant si des Canadiens sont parmi les victimes. Restez avec nous pour les grands reportages. Bonne soirée. Il y a 11 ans, Oussama Ben Laden orchestrait pour la première fois un double attentat de grande ampleur au Kenya et en Tanzanie contre des ambassades américaines. Bienvenue à Grand Reportage. Jusqu'au 11 septembre 2001, les Américains ne se sentaient pas trop concernés par le terrorisme chez eux. Il faut dire que depuis les années 70, les États-Unis avaient été la cible d'attaques uniquement à l'extérieur de leur pays, comme celle du 7 août 1998. Ce matin-là, à quelques minutes d'intervalle, le Kenya et la Tanzanie en Afrique étaient plongés dans l'horreur à la suite d'une explosion devant les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam. Le monde l'ignorait encore, mais il assistait à la naissance du terrorisme à grande échelle signé Ben Laden et les rescapés de cette tragédie en restent marqués à vie. Vendredi 7 août 1998. Deux hommes à bord d'une camionnette quittent une banlieue de la capitale du Kenya, Nairobi. À l'arrière du véhicule, 725 kilogrammes d'explosifs. 45 minutes plus tard, la camionnette arrive à l'entrée arrière de l'ambassade des États-Unis. Le symbole du pouvoir américain en sol africain vole en éclat. Plus de 200 personnes sont tuées et des milliers d'autres blessées. Trois ans avant le 11 septembre 2001, c'est le premier coup d'éclat d'Oussama Ben Laden dans sa guerre sainte contre les États-Unis. C'était une claque en plein visage. Un message que nous avons choisi d'ignorer parce que nous étions totalement sourds aux menaces de terrorisme à l'époque. L'attaque prend les États-Unis par surprise. Pourtant, Oussama Ben Laden avait prévenu le monde entier. Il avait déclaré « J'augmenterai le niveau de violence à chaque nouvelle attaque jusqu'à ce que vous nous prétiez attention. » Il a été très clair là-dessus. Nous ne vous bombarderons pas seulement aujourd'hui. Ça n'arrêtera jamais. Voici l'histoire de trop d'avertissements ignorés, d'occasions ratées et de massacres d'innocents. La guerre menée par Oussama Ben Laden contre l'Occident constitue l'ultime chapitre sanglant de l'âge de la terreur. Mai 1998, dix semaines avant l'attaque contre l'ambassade américaine. Le journaliste américain John Miller a rendez-vous à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, un rendez-vous dangereux. Il a pour mission d'interviewer Oussama Ben Laden qui vient de lancer une fatwa, une déclaration de guerre sainte contre les États-Unis et ses alliés. La mission du journaliste est entourée du plus grand secret. Afin d'assurer sa sécurité au maximum, il a accepté de s'en remettre entièrement à Al-Qaïda. Ils avaient acheté d'avance des billets d'avion en argent comptant. Nous allions en avion d'un endroit à l'autre, mais nous ne savions jamais où nous allions avant de débarquer de l'avion. Nous avons traversé la frontière à la noirceur et une fois de l'autre côté, un camion nous attendait. Nous sommes montés et repartis une nouvelle fois. John Miller et son équipe arrivent finalement dans un camp d'Al-Qaïda, perdu dans les montagnes. Ben Laden arrive dans un de trois VUS entourés de gardes du corps. Quand ils descendent du véhicule, tous pointent leurs armes vers le ciel et tirent des balles traçantes qui illuminent la nuit comme des feux d'artifice. Ben Laden se déplace au milieu de cette jungle de bras et de jambes de gardes du corps et se rend dans une petite tente où aura lieu l'entrevue. Oussama Ben Laden a exigé de voir la liste des questions de John Miller. Avant que ne débute le tournage, son assistant Ayman Al-Zawahiri s'approche du journaliste. Il dit, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Monsieur Ben Laden a accepté de répondre à chacune de vos questions. J'ai répondu, excellent. Puis il a ajouté, mais il y a un problème. Nous ne pourrons pas vous traduire ces réponses. Là, je lui ai dit que ça allait compliquer sérieusement les choses. Comment faire pour les questions complémentaires? Il m'a alors répondu, pas de problème. Il n'y aura pas de questions complémentaires. Hi, OK? Hi, everybody. Mr. Ben Laden, vous avez eu un fatwa à dire sur les muslims pour s'assurer les Américains où ils peuvent, quand ils peuvent. Est-ce que ça fait pour les Américains ? Nous pensons que les plus riches du monde aujourd'hui sont l'Amérique et les plus riches du monde aujourd'hui sont l'Amérique. Ils ne sont pas d'accord entre nous, entre les gens qui sont les armées ou les hommes. Ils sont tous les objectifs. Une fois l'entrevue terminée, John Miller demande à Ayman al-Zawahiri à quel moment les États-Unis peuvent s'attendre à ce que la guerre de Ben Laden éclate. Il m'a répondu, vous verrez les résultats de la fatwa dans les prochaines semaines. Je me souviens m'être dit que tout ça était un peu inhabituel. D'ordinaire, quand un groupe terroriste profère des menaces, ils ne donnent pas une date d'échéance. Ils ne laissent rien présager. Et là, on dirait qu'ils essaient de nous dire qu'il va bientôt se passer quelque chose. Nairobi, Kenya. Population 2 millions. C'est ici que Koussama Ben Laden a choisi de lancer sa guerre contre les États-Unis. L'ambassade américaine est située en plein centre-ville à une intersection achalandée. Lee Reed est agent de sécurité à l'ambassade où il a été affecté en compagnie de sa femme. Huit mois avant l'attentat, il a envoyé un rapport officiel prévenant ses patrons que l'ambassade était en danger. Nous avons mené une enquête de sécurité en janvier et février 1998 au cours de laquelle nous avons examiné l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Nous avons constaté que l'ambassade était très vulnérable à une attaque à la voiture piégée. J'ai pris une photo de l'endroit exact où la bombe a finalement explosé et je l'ai incluse dans le rapport. Oui, j'ai envoyé le tout à Washington. À peu près au même moment, un homme se présente à l'ambassade pour faire part de l'existence d'un complot visant à faire exploser le bâtiment. Il est entré et nous a prévenu qu'un camion piégé allait exploser à l'ambassade. Un camion piégé, oui. L'information a été notée et expédiée à la CIA. Puis on m'a dit que cet homme était un menteur et qu'il ne fallait pas croire ce qu'il racontait. Dans les mois précédant l'attentat, l'ambassadrice Prudence Bushnell a contacté régulièrement Washington pour faire état de son inquiétude grandissante concernant la sécurité. Finalement, elle se rend au sommet de la hiérarchie et contacte la secrétaire d'État, Madden Albright. J'ai écrit à la secrétaire Albright parce qu'à des échelons inférieurs, on m'avait conseillé de laisser tomber. Comme je suis responsable de la sécurité de mon entourage, je lui ai écrit que l'ambassade était vulnérable. Je n'ai pas reçu de réponse. Les avertissements répétés sont entendus, mais les mesures prises ne sont pas suffisantes. Oussama Ben Laden a depuis longtemps identifié le point faible de l'ambassade. Déjà, en 1994, il a examiné les photos du bâtiment et trouvé l'endroit idéal où faire exploser une bombe. Quand il s'agit de planification, Al-Qaïda est une classe à part. Sur la côte est du Kenya, connue pour son islamisme radical, Al-Qaïda maintient une cellule dormante qui opère clandestinement à Mombasa depuis 1994. Peu après que Ben Laden ait identifié l'ambassade comme cible, des membres de cette cellule y déménagent, ouvrent un commerce de poissons, épousent des femmes de l'endroit et vont même jusqu'à fonder des familles. La cellule demeure discrète pendant quatre ans. La cellule en opération à Mombasa était bien protégée. Les fondamentalistes radicaux bénéficiaient de beaucoup d'appuis dans la région. Certains individus étaient impliqués dans le transport d'armes. En fait, nous sommes persuadés que certains des explosifs ont été acheminés en Afrique de l'Est par bateau. On leur permettait d'aller et venir librement dans la région de Mombasa. La CIA et le FBI connaissaient bien la menace que représentait Ben Laden et surveillaient ses activités par le biais d'une unité secrète connue sous le nom de Station Alec. Je dois avouer que nous étions plus préoccupés par le rayonnement géographique de ses activités. Franchement, nous ignorions quel genre de menace il constituait. Il nous détestait, bien sûr, avait ses propres sources de financement et d'armement et nous ne pouvions pas l'approcher. Deux Saoudiens ont déjà été sélectionnés pour la mission suicide à Nairobi. Jihad Mohamed Ali et Mohamed Alaouali se préparent à devenir des martyrs. Deux semaines avant l'attaque contre l'ambassade, un expert en explosifs d'Al-Qaïda arrive à Nairobi et procède à la fabrication d'une bombe suffisamment puissante pour réduire l'édifice en cendres. Alaouali et Mohamed Ali se rendent à la maison de l'artificier quatre jours avant l'attentat. Ensemble, ils révisent en détail le plan d'attaque. Pendant ce temps, la cellule de Mombasa, qui a introduit les explosifs, reçoit l'ordre de se disperser. Les membres abandonnent femmes et enfants et quittent discrètement le pays. La bombe éventre l'ambassade et le gratte-ciel d'en face. Plus de 200 personnes périssent. On compte les blessés par milliers. Le Canada, pour son premier voyage à l'étranger, et déjà, la fièvre gagne la capitale nationale. D'autres présidents l'ont fait avant lui, de Kennedy à Bush, en passant par Reagan. En entrevue au téléjournal, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Maroney, commente l'histoire récente des relations canado-américaines. Le téléjournal en direct d'Ottawa. À plus tard. Belle et fière de vous présenter toujours plus loin. Quand les ailes. Le matin du vendredi 7 août, Mohamed Alawali et Jihad Mohamed Ali prennent place dans un camion bourré d'explosifs. Alawali est armé d'un pistolet et de quatre grenades. Ellen Bomer travaille à l'ambassade depuis à peine quatre semaines. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je prenais mon cappuccino comme je le faisais tous les matins. Naomi Kerango travaille pour le gouvernement kényan dans l'édifice de 22 étages voisins de l'ambassade. Ce vendredi matin du 7 août, j'étais dans mon bureau, au dixième étage du siège social. J'étais dans l'édifice, devant le petit stationnement, derrière l'ambassade, en train de parler au ministre du commerce. Ce matin-là, j'étais posté à la barrière arrière de l'ambassade, là où on charge et livre la marchandise. Quand le camion s'approche de l'arrière de l'ambassade, Alawali en descend et demande au garde de sécurité d'ouvrir la barrière. Le garde se méfie et tente de gagner du temps. J'ai dit, oui, je vais ouvrir la barrière, c'est mon travail, mais je n'ai pas les clés en ce moment. Il vous faudra aller à la réception. Alawali saisit ses grenades. Il n'y avait que le chauffeur et moi et nous étions debout tous les deux quand nous avons entendu ce claquement. Nous sommes allés à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Les gens sont allés à la fenêtre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et il a ajouté, je ne sais pas, laisse-moi voir. Coincé devant la barrière, Mohamed Ali décide que le moment est venu. Il y a eu une énorme explosion et l'édifice a été comme soulevé, secoué, puis écrasé. La bombe éventre l'ambassade et le gratte-ciel d'en face. L'édifice à bureaux coincé entre les deux bâtiments s'écroule comme un château de cartes. Plus de 200 personnes périssent. On compte les blessés par milliers. Dans un édifice bombardé de la sorte, l'explosion se répand à travers le bâtiment comme un raz-de-marée. Les éclats de verre deviennent comme de petits sabres. Certains morceaux de verre sont si fins qu'ils traversent les vêtements et se logent dans le corps, mais sans déchirer les vêtements. J'ai perdu conscience. Je ne pensais à rien. Je me suis levée et j'ai tenté de sortir pour voir ce qui n'allait pas. J'ai été propulsée à travers la pièce et j'ai perdu connaissance pendant un moment. Quelques secondes plus tard, un de mes collègues américains est entré en me disant qu'il nous fallait sortir de là. Nous avons emprunté l'escalier pour descendre les 21 étages, au milieu de centaines et centaines de kenyans, ensanglantés, silencieux et incroyablement calmes. Ça devient soudainement tout noir dans l'édifice et il y a tellement de poussière qu'on n'arrive pas à respirer. De plus, on est désorienté, blessé et on cherche les murs dans l'obscurité pour tenter de se diriger. C'est pour cela qu'on retrouve des empreintes de main sur les murs. Je tentais de trouver le moyen de sortir de là vivante. J'ai été découragée par quelqu'un qui a crié « Au feu ! » Quelqu'un a crié « Dépêchez-vous, il y a le feu ! » C'est étrange comme le cerveau humain fonctionne. Je me souviens m'être dit, en voyant la fumée, qu'au moins je n'allais pas mourir brûlée, mais plutôt asphyxiée. Elle a dit « Il y a le feu ! Suis-je en feu ? Vais-je sortir d'ici ? Suis-je morte ? Suis-je en train de mourir ? » Ce n'est qu'après être sortie de cet édifice que j'ai pu voir ce qui était arrivé à l'ambassade. C'est parti de l'ambassade de l'ambassade. À l'intérieur de l'ambassade dévastée et recouverte de débris, Ellen Boehmer reprend conscience. J'étais couchée sur le dos comme ça et j'essayais de me lever, mais je n'y arrivais pas. Puis j'ai pensé, c'était une bombe. Une bombe. Je me suis demandé si j'avais mal quelque part, si j'étais blessée. Puis non, je ne sentais aucune douleur. À ce moment, j'ai réalisé que je ne voyais rien et je me suis dit que c'était temporaire, que cela allait passer. Et si ça ne passait pas ? Alors j'ai dit à Dieu, « D'accord, tu peux avoir un œil, mais ne prends pas les deux. Prends-en un et laisse-moi l'autre. » Dix minutes après l'explosion de Nairobi, à 640 kilomètres de là, un deuxième camion explose à l'ambassade américaine à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le président Obama a choisi le Canada pour sa première visite officielle à l'étranger. Jeudi, RDI sera en direct pour que vous soyez témoin de cet événement. À 10h avec Céline Galipot, à 13h30 avec Patrice Roy. C'est un rendez-vous sur RDI. Vous en rêviez. Stephen Harper exprime à CNN son refus du protectionnisme. Barack Obama veut aider 9 millions de propriétaires à refinancer leur hypothèque. Le commandant des forces internationales en Afghanistan juge insuffisant les renforts américains. L'autorité des marchés enquête sur la succursale montréalaise de la Stanford International Bank soupçonnée de fraude. Les syndiqués canadiens d'EGM et Chrysler sont prêts à des concessions pour conserver leur emploi. La marine argentine évacue les passagers d'un bateau de croisière coincé en Antarctique. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est en Indonésie pour resserrer les liens. Bonne fête. Bonne fête. Dix minutes après l'explosion de Nairobi, l'horreur succède à l'horreur. A 640 kilomètres de là, un deuxième camion explose à l'ambassade américaine à Dar es Salaam en Tanzanie. Douze personnes sont tuées, une centaine d'autres blessées. J'étais en état de choc. J'ai été vraiment étonné par le professionnalisme et le savoir-faire qui ont marqué ces attaques. La nouvelle de ces attaques jumelles parvient à celui qui avait interviewé Ben Laden à peine deux semaines auparavant. J'étais à bord d'un bateau de pêche à plus de 100 kilomètres au large de la côte de l'État de New York, en plein milieu de l'océan, et mon cellulaire sonne. C'est la salle des nouvelles du réseau ABC. On me dit « Deux ambassades américaines viennent d'exploser en Afrique de l'Est, en Tanzanie et au Kenya. Qu'est-ce que tu en penses ? » Ils essayaient de comprendre les enjeux des terroristes en Afrique de l'Est. Comme, par exemple, qui sont les groupes en Afrique de l'Est ? Quelles sont les revendications dans ces pays ? J'ai répondu « Non, non, ce n'est pas ça du tout. C'est dirigé contre nous. C'est Oussama Ben Laden. La guerre qu'il a déclarée aux États-Unis, eh bien, elle vient de commencer. Steve Godin est un agent du FBI sans aucune expérience en terrorisme. Il est en vacances quand les bombes explosent. J'étais sur la plage quand mon télé-avertisseur m'a indiqué de rappeler le bureau du FBI à New York. Je n'avais aucun téléviseur et j'ignorais complètement ce qui se passait. J'ai rappelé le bureau et un de mes confrères m'a dit qu'il fallait que je rentre sur le champ. On m'a demandé de faire mes valises. J'allais partir à Nairobi au Kenya ou à Dar es Salaam en Tanzanie. J'ai répondu que je ne savais même pas où se trouvait Dar es Salaam. On m'a simplement dit « Retourne chez toi, prends ton passeport et reviens ici ».